et spécial qui devait s'occuper des nations. Celui qu'on a appelé la Votre, Paul. Donc Paul est celui-là qui a envoyé l'Évangile vers les nations. Et le prophète Hélène Brannan vous dira que de même qu'Israël avait amené l'Évangile aux nations, il dit de même à la fin, les nations ramèneront l'Évangile à Israël. Est-ce que c'est pour raconter seulement cette histoire que j'ai appris ça ? C'est pour que vous voyiez le changement de protocole. Quand Israël devait transmettre l'Évangile aux nations, il y a eu une dérogation spéciale parce qu'il y avait des choses que les païens ne pouvaient pas pratiquer, ne pouvaient pas avaler. Et s'ils voulaient les forcer, ça n'allait pas passer. Et ils ont fait une dérogation spéciale pour l'Église des nations. Pensez-vous que, si l'Église des nations a pris cet Évangile, qu'il est allé prêcher à ses frères, et qu'à la fin, l'Église des nations va ramener cet Évangile à Israël, Israël va continuer avec le vieux protocole ? Moi, je pense que non. Parce que le protocole avait été fait spécialement pour un peuple qui n'était pas Israël. Je ne sais pas si tout le monde saisit un peu cette pensée-là. Peut-être que ce qui vous met en doute maintenant, c'est quoi ce protocole ? C'est pourquoi vous ne pouvez pas répondre rapidement. Voilà. Et je vous comprends aussi. Bon, si, si, je ne suis pas à cette plan, je vais me taire. Au risque de me faire fourvoyer. Donc, c'est pour cette raison que vous devez comprendre. Je voudrais soulever juste un petit point pour vous mettre en réflexion. Pas que j'ai une réponse. Mais il est bon souvent aussi de... Il est bon de susciter souvent des questions pour amener les croyants et les prédicateurs à se mettre au travail. N'est-ce pas ? Tout le monde dit Voilà, le prophète a dit quand l'enlevé aura lieu après que l'épouse sera enlevée alors l'évangile va retourner à... à Israël. N'est-ce pas ? Je comprends que c'est ça qui fait que vous faites la résistance. Vous dites, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous racontent là ? Pourquoi ils nous parlent d'Israël, Israël, Israël alors qu'on n'est pas encore enlevés ? Alors que l'épouse n'est pas encore enlevée. Parce que tu t'es toujours considérée comme l'épouse du Seigneur. C'est comme ça qu'on s'est toujours considérée comme épouse du Seigneur. Eh bien non, moi je viens de vous dire maintenant avec tout ce que nous sommes en train de vous montrer que nous ne sommes pas... Bien vrai, il est bien vrai que dans cette épouse, il y aura des Juifs dedans des Israélites dedans parce que Dieu n'a jamais rejeté Israël. La Bible dit, une partie d'Israël a été endurcie pour que l'évangile aille vers les nations jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrées et ensuite, tout Israël sera sauvé. Donc à aucun moment, Israël ne manque dans le plan de la rédemption. Même quand l'épouse a été en action dans les nations, il y a toujours des Juifs, des Hébreux qui sont convertis aussi parmi les nations. C'est ça qu'on doit comprendre. Et donc, comme les Hébreux sont sauvés au même pied d'égalité que les nations, c'est ce qui fait que l'épouse qui va être enlevée, il y a des Hébreux dedans, mais la majorité, ce n'est pas des Hébreux, c'est des nations. Et comme Israël sera en minorité dans les nations, vous risquez de ne pas savoir à quel moment cet enlèvement a eu lieu. D'ailleurs, c'est ce que le prophète nous dit. Il dit que personne ne le saura. Oubliez le film hollywoodien que vous avez déjà regardé jusqu'à aujourd'hui, qui nous parle d'un enlèvement où un pasteur est en train de prêcher à la chair, un coup ses habits tombent, il devient nu et puis il s'en va. Qui vous a dit qu'on va au ciel nu? Qui a dit ça? Un avion qui est en train de conduire, le pilote est enlevé et puis l'avion s'en va s'écraser. Si c'est comme ça que l'enlèvement va se faire, ça ne sera pas un secret. Ça ne sera jamais un secret. Un pompiste qui est en train de servir du carburant et puis il est enlevé. Et puis sa pompe tombe et puis le feu commence à brûler. Donc il y a catastrophe partout. On sait que l'épouse a enlevé. Vous croyez que c'est comme ça? Non, 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 non. Mais pourquoi alors il dit qu'il viendra comme un voleur? Depuis qu'un voleur vient en fanfare pour dire je viens te voler, je viens te voler, milliardaire, prépare l'argent, la dépose, je viens te voler. Est-ce que c'est comme ça? Non, non, non. Donc, souffrez que je vous dise. Je ne suis pas en train de confirmer que l'enlèvement a déjà eu lieu ou que ça n'a pas eu lieu. Mais je veux vous dire que notre conception du message là, commençons à revoir ça. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux qu'ils ont dit l'enlèvement peut jamais avoir le temps que moi je suis là. Tu es qui? Tu es qui? Vous pensez que c'est comme ça qu'on doit parler à Dieu pour qu'il nous inclue dans l'enlèvement? Ah non. Il n'est pas obligé. Nous le supplions. Alors, ça fait que quand nous parlons du réveil d'Israël, l'achoppement, c'est ça. On est arrivé au Cameroun. Ah là, c'était une guerre. C'était vraiment la vraie guerre. Les gens nous ont traités de tous les noms. Ça, ce sont des démons. Non, ça c'est quoi? C'est pas, 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 pas. Ah, ok, on dit, il n'y a pas de problème. Venez seulement à la salle, venez nous écouter. Et quand on finit là, vous allez maintenant nous dire où on a tort là. Vous allez nous montrer ça aussi. Quand on a fini la conférence, les pasteurs sont venus. Je suis en direct. Ils doivent suivre ça. Ils savent que je ne peux pas mentir. deux jours débat. Vous savez le problème des gens? Donc, ce que vous êtes en train de faire là, vous voulez dire quoi? Nous, on ne veut rien dire. On est en train de présenter la parole. Non, mais ce que vous faites là, ça, c'est tel et tel qui doit faire ça. Ah! C'est comme ça que vous comprenez? Oui, oui, oui. Donc, si c'est le cas, nous, on ne peut pas être ça. Vous voyez un peu le problème des gens? C'est quoi votre problème? Alors, le protocole dont je parle, ça, c'est l'une des choses. Vous voyez que ce message-là, ce n'est pas dans les églises qu'on peut aller prêcher ça. Ce que nous sommes en train de montrer actuellement, ce n'est pas un message d'église. C'est au-delà des églises. La preuve, si on attendait les passeurs, on ne serait jamais invité à Kinshasa, pour venir parler de ça. Parce que tous les passeurs trouvent que, donc, ah, Branham n'a pas dit ça, ah, Branham n'a pas dit ça. Pourquoi vous êtes accroché comme ça? On a fait de Branham même ce qui n'est pas. On a fait même de Branham ce qui n'est pas. Oh, Branham, il y a un peu de parler, il faut prouver ça. C'est votre langage, non? Moi aussi, j'étais dedans. Il faut prouver Branhamiquement. C'est-à-dire, bibliquement, il n'existe pas. Tu montres à quelqu'un quelque chose dans la Bible, il dit non, non. Oui, tu as montré ça, non? Mais moi, ça, ce n'est pas mon problème. Montre-moi si Branham m'a dit ça. Branham n'a jamais dit teke. Donc, les teke n'existent pas. Branham n'a jamais prononcé... Bon, aujourd'hui, tous les chrétiens, même du message, vous parlez des juifs falachats, non? Hein? Et les israélites, les faux là, sont venus prendre les falachats en Éthiopie pour aller en Israël. Vous dites, ah, voilà, les juifs sont rentrés chez eux. Montrez-moi une seule citation où Branham m'a cité les falachats. Montrez-moi une. Où Branham m'a parlé des juifs falachats. Pourquoi vous croyez ça? Comme c'est des blancs, ils sont venus prendre les gens, vous croyez ça? Quand vos frères viennent vous dire que ça, ce n'est pas vrai, ah, non, 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 là, vous demandez citation de Branham. Allez demander citation de Branham à, comment on appelle, à Netanyahou qui est venu prendre les falachats là d'abord. Mais vous prêchez dans vos églises les juifs falachats, non? Vous pouvez prouver ça avec le message? Non. Est-ce parce qu'on ne peut pas prouver dans le message qu'ils ne sont pas juifs? Bien sûr que oui! Donc, il y a un protocole qu'on doit comprendre. Le protocole a changé. C'est à cause de cette manière de faire que les gens sont en train de tirer maintenant les croyants vers le bas en disant on doit s'asseoir pour écouter écouter quoi? Des bandes. Ça montre que les gens sont même plus croyants. C'est du paganisme. Parce qu'un prophète c'est quelqu'un qui ne parle pas de son temps seulement. Quand il libère la parole c'est une prophétie. Entre la prophétie du prophète et l'accomplissement de sa prophétie il y a une gap. Maintenant quand le temps de la prophétie arrive non, la manifestation de la prophétie arrive les prédicateurs de ce temps-là doivent prendre la prophétie du prophète et rendre ça clair. Pourquoi vous voulez nous empêcher de clarifier la prophétie? Et vous répétez une prophétie qui a été dite il y a 60 ans en arrière et vous voulez que ça soit répété. Mais il ne s'agit pas de reprophétiser il s'agit maintenant de montrer comment la prophétie qui a été donnée est en train de s'accomplir. Et ça il a besoin Dieu a besoin des personnes vivantes des personnes vivantes ayant des bouches comme vous et moi pour parler de ça. C'est pas une machine Dieu n'a que foutre avec les machines. Ça c'est c'est ça le protocole qu'on doit comprendre. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'aller dans les églises. Moi on m'a dit voilà non ça là c'est que vous dites là non il faut qu'on fasse une réunion de ministre vos réunions de ministre vous le faites tous les jours chaque deux mois vous le faites vous finissez dans la bagarre vous n'avez jamais rien conclu de bon et vous voulez que moi je vienne m'asseoir là dans la réunion de ministre Branham a dit Branham n'a pas dit et le païen qui est dehors là c'est Branham on va apprendre pour le convaincre hein ok Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 c'est le ministère de qui qui a accompli Apocalypse 10 1 à 7 William Branham non 1 à 7 ok 8 à 11 c'est qui ah une épouse miette une épouse miette une épouse qui n'a pas le droit de prêcher une épouse qui n'a pas le droit de parler alors ou bien l'épouse là c'est quoi et là il est dit va vers l'ange et prends le livre et avale-le quand tu vas l'avaler il sera doux dans ta bouche mais très amer dans tes entrailles et quand il a pris le livre moi je dirais moi j'ai pris le livre dans la main de l'ange du 7ème je l'ai avalé il était doux dans ma bouche vous savez ce message là quand vous le maîtrisez quand vous parlez ah ben vraiment les gens sont excités puis bon vous avez un peu de gloire là mais le feedback c'est terrible dangereux très amer maintenant la suite il dit on me dit il faut que tu prophétises non 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 ça ne s'arrête pas là de nouveau que tu prophétises de nouveau c'est à dire la prophétie qui a été donnée là doit être reprophétisée parce que c'est ça que tu as pris pour avaler quand tu prends pour avaler quand ça rentre en toi Dieu ouest ça et il te donne maintenant la clarté des prophéties du 7ème ange là et tu dois le revomir devant les gens devant qui on dit devant les foules les langues les nations les peuples et les et les rois maintenant dites moi qui est allé prêcher à un roi ici vous allez partir avec Bernard Mardi pour aller prêcher à quel roi on est devenu quelque chose vous ne savez pas que quelqu'un peut s'asseoir pendant deux une journée et parler de la Bible à quelqu'un sans dire Branham mais tout ce qu'il dit là c'est la pensée de Branham mais pourquoi tant qu'on n'a pas dit Branham m'a dit vous êtes irrité alors lui là il a quitté le message est-ce que quand il a parlé là est-ce que vous avez entendu il a dit Branham vous devenez un démon sans vous rendre compte parce que là vous pensez rendre service à Branham vous êtes en train de prêcher la chair de l'homme ici la Bible vient de dire que Moïse a des gens chaque chaque samedi qui le prêchent dans cette ville vous n'avez pas vu ça c'est combien de lui Moïse c'était qui nous notre Moïse maintenant c'est qui ça vous voulez Branham a des gens qui le prêchent comme aujourd'hui là dans toutes les églises de Kinshasa c'était Branham a dit Branham a lobby Branham a lobby Amen Branham a lobby donc quelqu'un qui ne dit pas Branham a dit on le met de côté il n'est plus un frère c'est difficile qu'on le salue même mais vous êtes en train de vous tuer vous tuer les gens le couple que j'ai présenté hier ils ne sont pas du message mais maintenant ils respectent Branham après m'avoir écouté pourtant les vidéos dans lesquelles ils ont écouté pour croire là je n'ai pas parlé de Branham aujourd'hui ils respectent Branham et ils sont prêts maintenant à écouter ce que Branham a dit voilà ce pasteur qui est assis là lui 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 il vient de Côte d'Ivoire avec moi vous connaissez l'église Foscoué vous avez entendu parler de l'église Foscoué il y a une dénomination qu'on appelle Foscoué ils sont dans le monde entier et la branche que lui dans laquelle lui il est là leur président se trouve au Luxembourg et lui que vous voyez petit gars là responsable de toutes les églises Foscoué de leur mission de toute l'Afrique et des îles lui qui est assis là donc depuis leur enfance on leur a toujours dit Branham c'est un faux prophète tant 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 c'est ce qui était calé dans sa tête donc tu ne pouvais pas venir avec le nom de Branham et puis lui il va te recevoir il écoute mes vidéos sur Youtube et il voit des vérités qui sont franquées papapapapapa il dit ah cet homme là qu'est ce qu'il me fait comme ça il cherche mon numéro il me contacte il vient m'écouter il pose plein de questions on a causé toute une journée il n'y a pas Branham dedans alors il me pose des questions il dit dans certaines vidéos quand tu cites la science tu cites les anthropologues tu cites l'histoire tu dis Branham aussi a dit ça dis-moi Branham là même c'est qui je dis ah tu veux connaître Branham ok je peux te parler de lui alors je commence il dit ah mais on nous a dit que c'est un faux prophète ah mais mais ce n'est pas possible donc c'est un serviteur de Dieu le gars s'il est ici maintenant posez-vous la question qu'est-ce qui s'est passé il a compris et il a pris la décision tous les voyages que je vais maintenant il est avec moi donc le message de Branham est assis en lui maintenant ah mais c'est un peu 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 Dernièrement les gens de France et de l'Europe disons France Belgique Allemagne qui nous suivent voulaient qu'on ait une une antenne là-bas c'est lui que j'ai envoyé c'était le le 14 février 14 février il est parti c'est lui qui allait nous représenter là-bas bon maintenant si j'avais commencé Branham Branham lui là est-ce qu'il allait m'écouter vous pensez rendre service donc moi en fait je veux que vous compreniez une chose vous allez me voir partout vous allez m'entendre partout et je vous préviens que ce n'est pas partout je parle de Branham mais tout celui qui a le message quand il m'écoute il sait que ça là c'est ça que vous devez comprendre le protocole n'est pas ce que nous croyons être ce n'est pas ce que nous croyons être et je voudrais que vous compreniez que quand l'évangile revient des nations pour aller vers les juifs comme c'est le cas moi je confirme que c'est le cas maintenant parce que frère Branham il y a plein de citations il nous a dit que c'est fini pour l'Amérique l'Amérique a rejeté sa grâce il dit il n'y aura plus jamais de réveil qui va partir de des Etats-Unis d'Amérique je veux que quelqu'un conteste ça qui peut contester ça personne donc l'évangile est désormais en Afrique quand il dit en Afrique c'est parce que Branham l'esprit était en train de lui montrer là où se trouvaient ces hébreux là donc l'évangile est retourné dans la main des hébreux que vous le voulez ou pas c'est ça qui est c'est vous qui dites Olinga Olinga T c'est ça non ? ah que tu veux ou tu veux pas c'est ça donc si tu veux continuer à prêcher ton évangile des nations nous les gentils nous les gentils toi gentil toi tu es gentil tu es anglo-saxonne Branham dit qui sont les gentils il dit ce sont les anglo-saxon tu es anglo-saxonne en quoi est-ce que tu es devenu gentil quand on dit nation vous vous identifiez comme nation quand on dit temps vous vous attend vraiment le temps tout à l'heure il disait que l'écriture nous a dit Dieu a promis de rétablir cet Israël rétablir cet Israël après qu'il aura fini avec les nations maintenant moi aussi je vous laisse cette question pour que chacun puisse travailler ça parce que si vous avez pensé que quand l'évangile l'enlèvement aura lieu tout le monde le saura on va parler dans la télévision prouvez-moi ça par Branham prouvez-moi ça par la Bible prouvez-moi ça par l'histoire vous n'aurez aucune preuve de ça et comme on ne peut pas avoir de preuve donc ne me dites pas qu'est-ce que nous faisons là c'est pas le temps c'est pas toi qui décides du temps c'est pas toi qui décides du temps tu ne sais pas à quel moment la chose va se faire peut-être que ça a déjà eu lieu maintenant moi je voudrais vous dire une chose même si l'enlèvement a eu lieu toi si tu es nébreu en rien tu ne perds parce que si tu es né dans l'épouse l'enlèvement t'emporte tu es sauvé n'est-ce pas mais si tu n'es pas enlevé et que tu es nébreu et que après l'enlèvement Dieu commence à traiter avec Israël et que tu crois le message d'Israël alors toi tu es doublement privilégié doublement privilégié et c'est ce message dont vous apportez vous avez peur vous tiquez pourquoi vous avez peur de quoi moi je n'ai pas peur si je ne suis pas enlevé ça ne me dit rien parce que je sais qui je suis et je sais comment Dieu me récupère et ça ça ne me fait ni froid ni chaud bien au contraire que je sais que j'ai une position c'est ça maintenant regardez les signes qui sont en train de se passer c'est vous chaque fois vous verrez vous surveiller Poutine quand il s'en va au WC tout le monde regarde ce que Bernard m'a dit c'est Poutine ah mais c'est vrai chaque fois que Poutine a fait un geste ah Bernard m'a dit ça regardez ce conflit là j'ai dit n'importe quoi si on se lève un matin on apprend que la bombe russe est tombée sur le Vatican que notre bombe s'en va sur les Etats-Unis dites moi maintenant vous êtes enlevé ou vous n'êtes pas enlevé comme vous êtes l'épouse vous foutez quoi sur la terre ici tu seras foutu nous tous on a fait des calculs ah frère maman a dit que l'âge de l'audyssée sera l'âge le plus court ok on a fait des calculs c'est 2023 hein c'est 2023 2023 l'âge de l'audyssée et l'âge de Ephèse seront à égalité donc ou alors Bernard m'a menti ou alors c'est nous qui avons mal compris maintenant je vais vous dire je vous dis d'avance qu'on a mal interprété ça Bernard m'a jamais dit que l'âge de l'audyssée sera l'âge le plus court ah vous avez les citations on sortait ça c'est du français il dit l'âge de l'audyssée sera un âge très court très court et plus court c'est pas la même chose c'est vrai ou faux on dit très court ça ne veut pas dire plus court ce monsieur là je dirais ce monsieur il est très court ça veut dire qu'il est le plus court de toute la salle ici c'est du français c'est là où nous nous fourvoyons on pense qu'on a le message nous on connait le message on se glorifie de beaucoup de choses on fait dire au professeur ce qu'il n'a pas dit et on s'embrouille on s'étouffe nous même et on est assis là je vous ai posé la question si la bombe russe tombe sur le Vatican cette nuit là demain matin là vous êtes où ? puisque Bernard me dit que c'est après l'enlèvement ça va se passer maintenant que c'est arrivé que toi même tu es sur la terre ici là tu deviens quoi ? les gens vont devenir fous ils vont se déshabiller pour marcher dans la rue parce que tout son espoir est parti c'est pour cela que nous vous disons cette inspiration que nous vous apportons est le salut d'Israël afin qu'on puisse quitter cette pression inutile que nous même on s'est fabriquée qu'on s'est revêtu avec qu'on est en train de souffrir moi je ne suis plus dans cette souffrance je me sens relax parce que j'ai connu ma position et je sais qui je suis et je crois que chacun de vous devrait savoir qui il est et ça règle la question c'est pourquoi l'identité est la chose primordiale ne négligez pas ça mes frères non des gens m'ont posé la question à Brazzaville vraiment ça m'a amené à foutre moi je suis comme ça je suis frontal non savoir que Jésus soit noir ou blanc ça nous apporte quoi ? de savoir aïe 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 excusez-moi dans chaque pays on a les mêmes problèmes nous on était en Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest là-bas on entendait votre ex-président ah tantôt on dit il n'est pas congolais ah il est congolais il n'est pas congolais vous n'avez pas fait ce débat ici là ? à quoi ça c'est de savoir si le congolais n'est pas congolais ? aïe il n'est pas présent pourquoi vous avez fait des bagarles pour ça ? et ce qui est même plus que la politique la parole de Dieu et vous venez me dire que ce n'est pas utile de savoir que Jésus soit noir ou qu'il soit blanc attendez j'ai fait une conférence quelque part quand j'ai fini il y a une dame qui s'est levée qui a pleuré elle dit docteur vous ne savez pas ce que vous venez de faire vous savez je vais vous imager ça pour que vous compreniez ce que vous avez fait dans ma vie elle dit qu'est-ce que j'ai fait ? elle dit cette histoire est comme je travaille dans une entreprise dans l'entreprise ça fait des mois que je cherche des années je cherche à rencontrer le PDG mais à cause de mon rang très bas les gens ne veulent pas que je rencontre le PDG et ça fait des années ça c'est la réalité maintenant elle dit c'est comme si vous venez me dire que ce PDG là c'est le grand frère de mon père je l'ai toujours pris comme un simple patron de service mais maintenant vous venez de m'informer qu'il est même mon oncle mon parent est-ce que moi je vais encore attendre que quelqu'un m'introduise chez lui même si je le vois passer en voiture je vais courir venir me coucher en bas de la voiture pour l'obliger à s'arrêter il ne pourra pas me renvoyer parce que quand je vais me présenter je dirai je suis ta nièce bien au contraire elle va m'embrasser ça va me rapprocher de mon DG c'est comme ça je vous pose une question vous pensez que si les européens le Jésus qu'on leur a présenté qui est blanc là si on avait présenté aux européens un Jésus noir vous êtes sûr que les blancs allaient croire dites moi répondez sincèrement est-ce qu'un seul blanc allait croire en Jésus donc je crois que Dieu même a été d'accord au fait qu'ils ont blanchi Jésus juste pour aider les blancs dans leur haine contre l'homme noir à être sauvé parce que nous on a cru en Jésus blanc on nous a toujours présenté que Jésus était blanc nous on n'a pas eu de problème avec ça on a cru aujourd'hui on vient de nous montrer que Jésus qu'on montrait comme blanc il n'est pas blanc il est noir et c'est toi ton gros nez comme pour moi tu es fâché comme on peut dire que le Seigneur est noir c'est-à-dire l'homme noir aime qu'on dise qu'il est maudit quand il dit il est maudit il t'a applaudi toi tu dis la vérité mais quand tu dis tu es béni il est prêt à en découdre avec toi comment tu peux dire que je suis maudit et que je suis béni si je suis béni pourquoi les blancs ils sont comme ci et puis nous on n'est pas comme ça on est prêt à justifier comment on est maudit alors je faisais tout ça pour que lui il arrive je voudrais que vous compreniez que notre protocole ne peut pas obéir à l'ancien protocole c'est un protocole tout à fait nouveau je parle du protocole oui je parle du protocole je ne parle pas de l'évangile je parle du protocole et parmi ces protocoles on a dit à nos fidèles non on ne doit pas prier pour notre pays tout ça là Jésus va détruire ça bientôt aïe 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 on a tellement rêvé au ciel qu'on pense qu'on va s'envoler pour aller s'asseoir sur les nuages un jour je suis prêt bon malheureusement aujourd'hui c'est le dernier jour mais je vous promets ça c'était une introduction demain et lundi je vais m'asseoir avec les organisateurs on va planifier les prochaines conférences on va lancer des conférences intenses à Kinshasa ici et là moi je suis un homme de défi je suis prêt à défier et j'ai deux mots j'ai défie et j'ai dit quand j'ai dit défi là je vous ai déjà dit yo quand un aveugle dit je vais te lapider il faut faire attention il a déjà le pied sur le caillou et si on fait prêt il ne va pas aller chercher il a déjà ça Daniel était à Babylone non? Babylone ce n'était pas Israël et Daniel écrit pour dire Dieu lui dit priez pour la ville dans laquelle vous résidez car votre paix dépend de cette ville et vous savez que dans la Bible il est écrit que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre beaucoup même dans le message les gens pensent qu'on sera enlevé on va aller s'asseoir dans les nuages il ne s'agit pas des nuages l'enlèvement c'est pour prendre l'épouse la rendre invisible pendant un temps quand Dieu nettoie les incroyants il dépollue l'atmosphère de la terre on revient vivre ici le ciel là ce n'est pas ailleurs c'est ici ça j'attends que quelqu'un vienne me démontrer le contraire de ça c'est ici c'est pourquoi Frère Bâme dit que Dieu n'a pas même au déluge Dieu n'a pas détruit la structure de la terre c'est le cosmos qui l'a détruit c'est à dire l'atmosphère du péché et c'est ça qu'il va nettoyer la terre est pour Dieu et ses enfants c'est là qu'on va on va vivre l'éternité ce n'est pas ailleurs alors non on ne doit pas prier pourtant bon maintenant moi j'ai vu en Côte d'Ivoire les années reculées les églises toutes les églises même du message ça priait je ne vais pas dire bon je ne vais pas dire le nom de Satan sort Satan sort vache le vache tant allez le président on ne l'aime pas bon imaginez est-ce que ces gens là sont vraiment chrétiens c'est à dire quand tu dis au démon d'aller loger dans le corps de ton ennemi tu le rends encore plus puissant contre toi c'est comme ça que les gens disaient Satan sort Satan sort bon vous avez fait ça jusqu'à les démons sont allés se mettre en lui il a déclenché une guerre commencez à tuer vous qui vous criez maintenant vous courez partout vous courez pour quoi ? c'est vous qui lui avez donné ce pouvoir là alors tandis que Paul lui dit priez pour les autorités priez pour le roi priez même pour les magistrats priez pour priez pour priez pour combien de vous priez pour les gens vous allez dire ce sont les politiciens d'ailleurs on a désintéressé les chrétiens à la politique non un chrétien ne fait pas la politique bon d'accord moi j'ai dit c'est le nouveau protocole c'est ça je veux vous parler du nouveau protocole maintenant je vous pose une question en Israël quand David était roi David était roi non ? en ce temps là on les appelait les rois aujourd'hui on les appelle quoi ? donc David était président donc le roi avait un cabinet non ? un gouvernement il y avait des ministres service de renseignement militaire tout armé donc les soldats d'Israël ne tuaient personne parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu hein ? donc Israël n'avait pas de député c'est ça ? vous me regardez maintenant vous ne répondez pas quel est ce quel est cet état quel est ce gouvernement qui n'a pas de député maintenant vous vous dites aux fidèles de ne pas être député de ne pas être maire de ne pas être gouverneur parce que c'est la politique ok soit parce que vous vous avez un saint esprit tellement puissant tellement sain que vous ne pouvez pas vous mêler avec ces gens là d'accord maintenant les sorciers les méchants les féticheurs les criminels c'est eux qui deviennent les représentants du peuple ils sont députés ils sont tentants quand ils se retrouvent à l'hémicycle vous voulez qu'ils votent quelle loi en votre faveur ils vont voter quand ils votent les lois contre vous maintenant on décide de fermer l'église ou bien bon on met les pasteurs en prison c'est vous maintenant vous commencez à murmurer ah non ces gouvernements là nous on ne veut pas saigner il faut les enlever il va les enlever comment ? pourquoi il va les enlever ? s'il les enlève il met qui ? s'il enlève un sorcier c'est un autre sorcier il va envoyer parce que vous vous êtes déjà désintéressé c'est quel christianisme c'est ça même ? et vous voulez me prouver moi que c'est ça qui est le vrai moi je m'inscris en faux et j'attends qu'on me prouve aussi le contraire Daniel à Babylone Daniel était pratiquement la deuxième personnalité après le roi et ses trois compagnons étaient quoi ? des gouverneurs de province donc ces gens là n'avaient pas le Saint-Esprit eux qui ont affronté même le feu pour Dieu ils occupaient des postes politiques et c'est vous qui avez plus le Saint-Esprit que ces gens là pour interdire les chrétiens de jouer ces rôles pourtant même les sociétés dans lesquelles vous travaillez vous savez très bien que le PDG soit il est mystique occultiste mais quand même vous partez travailler avec lui quelle contradiction si vous ne pouvez pas faire de la politique ne travaillez pas avec les les occultistes ça revient vous-même ah non l'argent là le chrétien ne doit pas trop aimer l'argent parce que l'argent c'est la racine de tous les maux bon d'accord tu paies ta maison tu loues maison non ? tu paies avec quoi ? chaque matin d'après mon ami chaque matin tu abandonnes ta femme tes enfants pour aller dans un travail travailler jusqu'au soir et puis tu as 30 jours pour aller prendre salaire ah tu travailles pour quoi ? c'est pas pour l'argent quelle est cette contradiction même qu'on est en train de on se tue avec ça pendant qu'on dit aux gens non l'argent n'est pas bon on envoie les gens pour aller travailler pour avoir de maigres salaires maintenant un frère qui veut travailler vraiment pour gagner vraiment l'argent en grande quantité on dit non ça c'est pas bon bon l'argent son petit est bon mais son grand n'est pas bon vous ne voyez pas que c'est c'est le conditionnement colonial qui nous a amené à ça Joseph en Egypte premier ministre disons deuxième personnalité de la puissance mondiale de son temps deuxième personnalité c'est-à-dire deuxième personne la plus puissante sur la terre des hommes en son temps Joseph n'avait-il pas le Saint-Esprit lui on ne lit même plus la Bible si on allait comprendre beaucoup de choses la personne qui a sauvé l'apôtre Paul le jour où on a attrapé Paul dans le temple et qu'on allait le mettre au cachot la nuit là les gens avaient planifié des gens ont jeûné ils ont dit ils vont tuer Paul avant de manger vous vous souvenez de cette histoire qui a sauvé Paul vous voyez que vous ne lisez plus la Bible si j'avais dit brochure tout à l'heure vous allez me sortir les citations on ne lit même plus la Bible on pense les gens ont remplacé la Bible par les brochures honte à nous honte à nous c'est un un jeune homme qui travaillait chez Jacques parce que c'est dans la maison de Jacques qu'ils ont fait la réunion bon bref je ne vais pas c'est lui qui allait signaler ah oui bon pour les questions ceux qui veulent poser des questions ah tu as déjà oh tu signalais je n'ai pas compris comme ça d'accord je m'arrête et puis on va commencer les questions alors donc je voulais que vous compreniez le protocole nouveau dont je parle c'est tout ça on va casser ça et bâtir du nouveau celui qui refuse ça c'est son problème je dis bien celui qui refuse ça chaque berger est libre de conduire son église comme il veut mais chacun va rendre compte à Dieu pour la manière il avait traité même des pasteurs vont loin jusqu'à empêcher leurs fidèles d'aller dans l'armée parce que s'il va dans l'armée un jour il va tuer donc ceux qui tuent pour que toi ton pays tu vivres bien dans le pays là ils sont des démons c'est toi qui vas à la chaire pour dire David a tué 10 000 c'était 10 000 moutons ou bien 10 000 poulets attendez quelquefois on a comme l'impression qu'on est dans un rêve ou bien on est dans un film hollywoodien quand c'est la parole entrons dans l'esprit de la parole saisissons ce que la parole nous dit David a tué 10 000 et Esaïl a tué 1 000 c'était pas des coups des poulets c'était pas des moutons c'était des hommes qu'ils ont tués quelqu'un qui a tué 10 000 en même jour dans un combat et lui il va s'asseoir au ciel toi qui n'as tué personne tu es seulement député ou bien tu es maire de ta commune on va t'envoyer en enfer quel christianisme c'est ça là c'est quel christianisme c'est ça là ça c'est un christianisme c'est africain colonial c'est pourquoi j'ai dit partout je passe ça on a toujours porté des lunettes coloniales pour lire la Bible donc maintenant décolonisons les yeux lisons la Bible avec les yeux de Dieu on va éviter beaucoup de choses nous même on s'est fragilis on nous a invité à manger quelque part tout à l'heure chez la dame et l'eau qu'on nous a donnée dans une bouteille une eau minérale c'est écrit là dessus quoi ? suisse chez toi c'est Canada moi c'est suisse moi j'ai bu en Suisse lui il a bu encore au Canada dans Kinshasa on n'a pas bu à Kine on a mangé à Kine on a bu au Canada et en Suisse ça fait rire mais moi ça me fait pleurer bon cher frère et soeur congolais je vous pose une question il faut quoi pour faire une eau minérale moi je vous dis qu'en Côte d'Ivoire par exemple les foreurs là les machines qui font le fourrage s'ils sont trop chers c'est 3,5 millions donc hein bon 3,5 millions c'est 7,7 mille dollars non ça fait 7 mille dollars 3,5 millions c'est environ 7 mille dollars 7 mille dollars bon maintenant tu prends 7 mille dollars tu as ta parcelle et tu sais que dans ta zone il y a des roches parce que la véritable eau minérale c'est celle qui est en dessous des roches donc s'ils ont cherché qu'ils ont trouvé de l'eau là tu fais forer ça et on construit juste un petit château avec un polytanque peut-être de 3 mille litres qu'on met là maintenant aujourd'hui dans nos maisons nos propres enfants sont déjà infographes même sans aller à l'école d'accord tu crées ta marque ça dit tu inventes le nom que tu veux donner à l'eau là et tu inventes le nom si c'est Elikia pourquoi vous voulez que ce soit en anglais Elikia c'est pas bon si c'est Elikia tu veux tu fais faire un logo avec Elikia dessus il y a des usines à Kinshasa ici qui fabriquent les bouteilles non ? en caoutchou tu vas traiter avec eux seulement ils font les bouteilles comme tu veux selon les tailles que tu veux et on placate ça là dessus et tu viens tu prends peut-être tu peux commencer avec ta famille c'est de l'eau minérale ça sort des roches on met dans les bouteilles on ferme on paye les cartons vous payez les cartons vous mettez les étiquettes dessus vous remplissez les cartons vous allez maintenant chercher des rayons dans les supermarchés et vous déposez dans deux supermarchés après ça va devenir trois quand la population va commencer à connaître ça les gens vont réclamer ça partout et vous devenez un industriel c'est aussi simple que possible mais tout le monde est ici là on attend que le Suisse vienne faire avec quelle eau ? l'eau de Kinshasa l'eau qui sort du sol de Kinshasa il a foré avec combien de francs ? même monnaie même montant 7000 dollars il a fait avec quelle bouteille ? c'est fabriqué ici les mêmes choses mais nous on ne peut pas le faire j'ai dit quelque part que si moi ma parole faisait loi en Afrique je donne 5 ans pour faire tomber l'Europe et l'Afrique devient la première puissance ça va vous faire rire ah ce monsieur là il se prend trop comment il nous dit des choses comme ça ? hier je vous citais que la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao premier en anacarde deuxième en café et en comment on appelle en éveillat troisième en que palmier à huile coton quoi encore ? ça dit c'est un pays agricole bon maintenant moi si ma parole fait loi je fais quoi ? je décide que tous les pays africains qui font la culture industrielle je vous donne 6 mois pour me couper tous ces plans là coupez moi tout ça on plante nos ignames on plante nos maniocs nos maïs c'est que nous même nous consommons sur place l'Afrique fait 1 milliard 400 millions d'habitants et les 400 millions d'habitants ce sont les maghrébins donc les 1 milliard là ce sont nous les africains noirs donc entre nous on va commercialiser entre nous regardez un peu toutes ces plantations dont je dis là ça alimente les usines en Occident donc si on coupe ça au bout de 6 mois ils sont ils n'ont plus rien pour faire tourner les usines alors qu'est-ce qui va se passer ? les travailleurs sont au chômage alors qu'est-ce qui va se passer ? la révolte non d'abord la révolte ça va produire une révolution vous savez ce qu'on appelle révolution ? c'est différent de grève la révolution on va décapiter les chefs d'état les ministres ils vont les découper on les poursuit ils vont fuir c'est le désordre le chaos total ils vont commencer à payer des pneus pour tomber dans l'eau pour nager venir en Afrique pour chercher le travail ils vont s'aligner aux ambassades des Africains pour chercher le visa pour venir travailler chez nous pour manger c'est aussi simple que ça mais personne ne va le faire c'est pour ça qu'ils ont pris le temps de mettre leur propre on ne mange pas son piment dans ma bouche que Dieu soit béni alors chers bien-aimés c'est un protocole nouveau nous ne venons pas seulement pour dire paroles paroles comme ça il faut qu'on entre dans une pratique qui va donner un changement de vie personne sur la terre même Dieu a utilisé l'argent même Jésus a utilisé l'argent donc ne vous blaguez pas pour dire aux gens que l'argent n'est pas bon pendant que chacun rêve d'avoir l'argent Jésus avait un ministre de finance la Bible dit que Jésus était et Judas était le ministre de finance de Jésus oh ça aussi j'ai mal dit on dit c'est Judas qui portait la bourse ou bien vous voulez que je dise les thèmes selon les thèmes de la Bible c'était le ministre de finance donc Jésus travaillait l'argent je suis désolé je crois que j'ai pris il y a trop de temps il y a trop de questions beaucoup de questions on va commencer on va rentrer dans les questions et réponses oui c'est toi qui vas tu seras obligé de tu as pardon il y a trop of oui 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 d'accord merci beaucoup est-ce que jésus était de la peau noire rapidement on prend la bible on va voir si jésus était de la peau noire ou rouge ou jaune alléluia oui bien nous allons prendre d'abord apocats chapitre 1 vers 13 verset 13 à 15, Apocalypse 1, verset 13 à 15, vous y êtes, on lit, et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, verset 14 dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans la fournaise. Où est le technicien ? Ok, d'accord. Bon, ça va nous prendre un peu de temps. Mais déjà, je commence à commenter. Ici. Ok, bon, on ne va pas les attendre. Je vais parler, s'il trouve l'image, il va projeter, vous allez voir ça. Regardez un peu, la Bible dit ici que les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, n'est-ce pas ? De la laine. Et que ses pieds étaient comme de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Voyez-vous que quand le prophète parle, il décrit la personne. Regardez, nous sommes assis ici. Vous ne connaissez pas mon fils. Moi, je suis venu avec mon fils, mon propre fils. Maintenant, je dis à quelqu'un ici, peut-être que mon fils est dehors, mais vous ne le connaissez pas. Je dis, bon, si vous sortez et dites à mon fils de rentrer me voir, vous allez dire, mais votre fils, il est comment ? C'est ça la question, non ? Je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Il dit, bon, quand vous sortez, vous allez voir un jeune homme, il est mince, il est grand de taille, et sa couleur est un peu, vous voyez un peu comme ce mur-là, et puis il est habillé dans tel, 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 sa coiffure est telle. C'est ça qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire la forme anthropomorphique de l'être en question. Parce que le problème, nous sommes chrétiens, quelquefois, on se fourvoie. On dit, non, Dieu est esprit, Dieu est esprit, donc un esprit n'a pas de couleur. Tu finis de dire Dieu est esprit, et puis toi-même, tu me dis que le même Dieu qui est esprit, il s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous. Donc, lui qui est habité parmi nous, là, qui est chair, qui est habité parmi nous, n'a-t-il pas de couleur, lui ? Et la Bible dit ici que ses cheveux sont comme de la laine pure. On ne s'est jamais posé la question, c'est quoi on appelle la laine réellement ? La laine, ce n'est pas des fils. La laine, c'est les poils d'un mouton. Et hier, je l'ai dit ici, les poils d'un mouton, le prophète a pris ça pour décrire les cheveux de cette personne au ciel-là, pour montrer que c'était des cheveux crépus sur la terre des hommes ici. Quelle est la race qui a des cheveux crépus ? Alors, donc, vous avez la réponse. Maintenant, il dit que ses pieds étaient comme de les reins polis. C'est quoi les reins ? Tu as montré d'abord le... Tu as montré les cheveux ? Ils ont vu la laine ? Maintenant, s'ils ont vu la laine, montre-leur les reins. Les reins, c'est du bronze, simplement. Les reins, c'est le bronze. C'est un alliage de... Comment on appelle ça ? D'aluminium et du fer. C'est ça qu'on appelle le bronze. Avez-vous déjà vu du bronze blanc ? Le mot bronze même déjà décrit la couleur de l'objet. Et donc, la Bible dit que ses pieds sont bronzés. Alors, lui, ses pieds sont bronzés et puis lui, son corps est blanc, alors. Bien. Apocalypse chapitre 4, le verset 2 à 3. Apocalypse chapitre 4, le verset 2 à 3. La Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Parce que si quelqu'un voulait discuter, ici, on dit, le trône là, Jean a été ravi. Il a été ravi, il a été enlevé de la terre pour être connecté jusqu'au ciel. Et il a vu un trône, pas sur la terre ici. Un trône dans le ciel. Quelqu'un était assis. Si quelqu'un est assis sur le trône dans le ciel, si ce n'est pas Dieu, c'est que vraiment Dieu n'existe pas, alors. Donc, le trône qui est dans le ciel, qui est assis là-dessus ? N'est-ce pas Dieu ? Bon, il dit, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. L'aspect. Il avait l'aspect. Ça veut dire, sa couleur, il ressemblait à... Voilà ce qu'on appelle la pierre de jaspe. Pierre de jaspe. Regardez la pierre de jaspe. Est-ce que ça, c'est du blanc ? C'est comment ? Marron. Donc, brun, comme vous et moi. On va voir le sardouane. La pierre qu'on appelle sardouane. Il faut présenter le sardouane aussi. Parce que le prophète décrit ici, dans la Bible, que son aspect est comme le jaspe et le sardouane. Jaspe et sardouane. Les deux pierres sont pareilles. Voilà ce qu'on appelle pierre de sardouane. Est-ce que ça, c'est du blanc ? Donc, quelle est la couleur de Jésus ? La suite des questions. Vous voyez, vous avez peur même de dire noir, parce que tout le monde dit bronzé. Il ne faut pas, ça va nous ressembler. Dieu est noir. Sortez de votre complexe, là. Ils ont peur de dire noir, même. Ils disent bronzé, bronzé. On a un problème. C'est pourquoi j'ai dit Dieu est noir, Satan est blanc. Il y a beaucoup de croixants de messager ici, non ? Frère Blanc m'a décrit l'antichrist, non ? Sur le cheval ? Bien, d'accord. Et il a montré sur la terre ici, il est où ? Il est où ? A Rome, avez-vous déjà vu un pape noir ? Non, non. Donc, Satan est quoi ? Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Allons-y. Si nous sommes du nom des éveux, cela veut autrement dire que nous sommes les 144 000 qui seront enlevés. Je vous donne la deuxième question. Si les Juifs sont en RTC, ils doivent aller premièrement en Israël. Si ce n'est pas le cas, allons-la RTC revivir à Israël. La question dangereuse que nous connaissons. Si votre mission avait réveillé les Juifs, vous êtes allant au Israël, pourquoi ne pas aller à Israël, mon petit frère ? Donc, je vous parle. Si nous sommes du nom des éveux, cela veut dire que nous sommes les 144 000 qui seront enlevés. Et l'autre question, la RTC, c'est Israël. Si ce n'est pas Israël, pourquoi ne pas aller à Israël là-bas ? Et donc, est-ce que le docteur Hake et le docteur King sont les Juifs et les Juifs ? Je veux laisser mon binôme me répondre à ces questions. Mais d'avance, je voudrais vous dire, je suis le docteur Hake Djeudonné de la Côte d'Ivoire. Mon nom n'est pas Elie, mon nom n'est pas Moïse. Et lui, il est Dr King Fortuny Chidimba Batola. Il est Brazzavillois. Son nom n'est pas Elie, son nom n'est pas Moïse. Donc, je le laisse répondre. Merci infiniment. La première question en ce qui concerne les 144 000. Dans Romain chapitre 11, dommage que j'ai lu ces écritures à l'église, mais je n'ai pas abordé ce sujet. Dans Romain chapitre 11, Paul est en train d'enseigner un grand mystère. C'est celui de l'endurcissement d'Israël et l'insertion de l'olivier sauvage sur l'olivier franc. Et au verset 25 de Romain 11, il dit, n'ignorez pas ce mystère, c'est qu'une partie, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Donc, ce n'est pas, vous dans votre esprit, vous avez formé la coalition avec Edom pour supprimer Israël. Donc, vous êtes dans psaume 83, Edom et Ismaël, ils ont dit, il faut qu'on efface Israël sur la surface de la terre. Paul n'a pas prêché le retranchement total d'Israël. C'est une partie d'Israël et c'est quelques branches qui avaient péché. La preuve, c'est que l'Église commence avec les Juifs. L'Église est premièrement juive. D'ailleurs, les Juifs ont commencé à élaborer le protocole des gentils et des païens à la conférence de Jérusalem pour voir comment mettre à disposition des enseignements vers ce peuple-là qui commence à croire jusqu'à ce que Paul a commencé et voilà, plus tard, l'Évangile est parvenu aux nations et c'est ce qui a illuminé le nord, l'ouest et aujourd'hui, nous sommes illuminés au niveau du Midi. En aucun cas, l'Église, au cours des âges, a été soustrait des Juifs. Partout où il y avait l'Église, il y avait des Juifs qui étaient chrétiens. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 2, le verset 9, l'Apocalypse 3, le verset 9, il y avait des gens qui se disaient qu'ils sont Juifs alors qu'ils n'étaient pas et on les a trouvés menteurs. Les gens qui ont cette question-là, je crois que ce sont les gens, les frères du message qui ont posé ça. Et Frère Bannam explique que parce qu'être Juif en ce temps-là, en dépit de ce que l'Église était chrétienne, mais quand quelqu'un était de la lignée naturelle en tant que Juif, il avait la suprématie parce que les oracles de Dieu ont d'abord été confiés à Israël. Donc quand quelqu'un venait, il usurpait l'identité de Juif en dépit que tout le monde a le Saint-Esprit, mais il avait une considération parce que Paul les avait dit, bénissez d'abord Israël, un Juif. Donc dans l'Église du Dieu vivant, il y a des Juifs. Quand Frère Bannam commence à révéler les mystères dans M.K, c'est le signe de la fin, à la page 31, il commence à citer les mystères. Il dit, le premier mystère, c'est le mystère du royaume des cieux, le second mystère, je crois, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge dans Romains 11. Ensuite, le troisième mystère, ça doit être le mystère de la translation des saints. Le quatrième mystère, c'est le mystère de l'épouse de Christ, où l'Église constitue le même corps composé de Juifs et des gentils. Vous avez eu ces histoires-là où qui vous a interdit d'être juif ? Qui vous a interdit d'être épouse ? Et qui vous a dit que l'épouse, le juif est hors de l'épouse ? Bon, Péry Green est un juif, non ? Le juif blanc, il est d'origine juive. Il y a beaucoup de frères dans le message, en Afrique du Sud, qui sont des juifs. Donc, il n'est pas interdit d'un chrétien d'être juif parce que l'Église, elle est juif. Quand Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est un juif qui parle à un autre juif. Cette compréhension dotée de juifs dans l'Église, c'est la guerre que l'Église catholique a faite. Ce sont des enseignements catholiques. Ensuite, l'affaire de 144 000. Mais les 144 000 n'est pas seulement un peuple, mais c'est aussi un code d'un peuple. Et il y a un code dans la Bible, dans le livre de Daniel, qui parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous connaissez ça, non ? Et un temps égal à combien de jours ? 365, 365 jours, comme ça, selon l'année prophétique. Donc, 144 000 divisé par un temps, ça vous donne 400. Donc, si vous voulez chercher le peuple des 144 000, C'est le peuple qui a un lien avec 144 000, 360 et puis 400. Parce que 400 ans signifie 144 000 jours. Donc, le peuple des 144 000, c'est aussi le peuple qui est lié à 144 000 jours, qui veut dire 4 siècles. Ce qui nous ramène à ce que Dieu avait dit à Abraham, que ta progéniture subira une période d'oppression pendant combien de temps ? 400 ans. Or, Israël, quand il est en Égypte, n'a pas vécu 400 ans en Égypte. Il a vécu 215 ans. Donc, la promesse d'Abraham n'était pas accomplie pleinement au temps de Moïse. Voilà quoi dans Esaïe 11, le verset 11, il est dit, « En ce temps-là, l'Éternel étendra pour la seconde fois sa main afin de racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, en Éthiopie, à Patros, etc. » Et il rassemblera les exiliés de la maison d'Israël et les déportés de Judas. Donc, la seconde fois où la main de l'Éternel est déployée, parce que la première fois, c'est avec Moïse. La seconde fois, c'est qu'il se retrouvera de nouveau pendant une oppression qui durera 1144 000 jours. Donc, si vous voulez chercher d'où sortira les 144 000, chercher le peuple qui a subi l'oppression de 144 000 jours, qui veut représenter combien d'années ? 400 ans. Et ce peuple qui a subi la déportation, la servitude, de 400 ans, ce n'est pas le peuple blanc, c'est bien sûr le peuple noir. Raison pour laquelle 80% des afro-descendants américains, les tests ADN ont révélé qu'ils reviennent de la RDC. Donc, nous ne sommes pas ici pour blague. William Branham a dit, ça vous connaissez, avant que lui ne quitte la terre, il doit ramener Israël au Seigneur. Et, les frères juifs ont mis de l'argent. Les Willy Petrus, c'est des juifs qui ont mis de l'argent pour aller prêcher leurs frères. Ils ont envoyé des bibles et tout ça. Le frère Branham est rentré dans le vol. Et il arrive en Égypte, il ne veut pas partir. Il dit que le Seigneur lui a dit de se tenir loin de la Palestine, que ce temps-là n'est pas encore arrivé. Mais il descend vers le bas, il se trouve deux, comment, il y avait un éléphant, ébéné, un éléphant noir, ébéné, avec les cornes. Donc, les éléphants ébénés, c'est-à-dire là où il y a des éléphants, c'est ici et en Côte d'Ivoire. Et Dieu l'interdit de ne pas continuer. Jusqu'à ce qu'il est parti. Il y a même une vidéo appelée le prophète du XXe siècle. Le frère Cox et l'autre sont venus demander à Frébanam. Frébanam a réitéré que sa mission, c'est qu'il doit ramener Israël au Seigneur. Frébanam est parti. Ça fait 56 ans. Quel est l'Israël qui croit au message de Frébanam? Je vous renvoie ça maintenant. Comment vous allez expliquer ça? Soit Frébanam est faux. Parce qu'il veut, son message a un lien avec Israël. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez en Israël. Ces gens-là, quand tu parles de Jésus, ils ferment les oreilles. Et la seule Israël qui croit au message et dans le christianisme, c'est l'Israël qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopée. Vous allez justifier ça. Le plus grand nombre de croyants, c'est la RDC. Comment? Donc ça aussi, c'est un fait hasard. Et que Sofonie a dit que c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopée que ses adorateurs, que les dispersés de l'Éternel, m'apporteront des offrandes. Donc, voyez-vous que les prophéties de Dieu ne peuvent pas s'accomplir à la vue de tout le monde pour que les gens acclament cela. Non, Elie viendra premièrement, il sonnera la trompette, après le Messie rentrera dans son temple. Ça ne se fera pas comme ça. Ça passe au-dessus de notre tête. Il faut avoir l'instinct prophétique pour comprendre à quel moment les prophéties de Dieu sont en train de s'accomplir. Donc, voyez-vous que peut-être vous voulez nous coincer, mais nous, on vous rompons sur la balle. Démontrez-nous le message de Frère Bonneau. Je vais vous encore dire, vous savez qu'il y a un programme de judaïsation des pasteurs. La majorité des grands pasteurs aujourd'hui sont dans le judaïsme. On permet aujourd'hui, les rabbins, avec des chapeaux, de venir dans nos églises pour nous enseigner. Mais c'est nous qui devrons, en temps normal, aller les transmettre le message. Mais c'est eux, depuis qu'un pasteur est allé enseigner dans une synagogue. Mais il n'y a que les rabbins qui viennent vous enseigner. C'est un fait contraire. Donc, pour conclure, moi, je crois que l'Israël, qui a reçu le Seigneur, se sent le disperser au-delà des fleuves de l'Euthiopie. Et vous en êtes même la preuve. À moins que quelqu'un me démontre que c'est un fait hasard, qu'il y ait l'afflux de croyants ici. L'autre problème, Frère Bonneau m'a dit que Dieu a utilisé 1954 ans depuis l'appel d'Abraham jusqu'à la venue du Seigneur, en 33. Et c'est le même espace de temps qui a été réservé pour les gentils. C'est-à-dire depuis la croix jusqu'en 1977, égal à 1954. Et après cela, c'est que l'évangile repart aux Hébreux. Donc, ce qu'on dit là, après 1977, on prêche toutes ces histoires-là. C'est nous qui faisons ces calculs-là. Sinon que les calculs, c'est que Frère Bonneau se sont arrêtés là. Après là, la seule piste, regarder l'évangile vers Chilézé. Et c'est à partir de cette période-là que l'onction quitte les États-Unis pour se mouvoir au midi. Et au midi, il y a Kham et Sem qui est là. Il s'agit d'abord, en dehors de l'enlèvement, il s'agit d'un leadership. Parce que le royaume a été enlevé à Israël, a été donné à un autre peuple. Et ce peuple a émergé jusqu'à un temps donné de 1954 ans. Après 1954 ans, les Blancs perdent l'élément qui a fait de la montée. Et cet élément-là, maintenant, pendant ce temps que nous vous parleons, ça s'est trouvé ici. Et dans cet élément-là, qui est la royauté, il y a la restauration de la mémoire parce qu'Israël, on est la cause de tout ce que l'on vit. Donc, il faut que ce peuple-là reconnaisse qui ils sont se réveillent parce que Kham, où les Égyptiens ont subi, ont été bloqués pour avoir accueilli les Hébreux qui ont eu des problèmes avec Dieu. Ils sont venus en Afrique. Ils ont dit à Jérémie, nous allons en Afrique parce que là-bas, il y a le pain, il n'y a pas la famine là-bas, il n'y a pas la guerre. Donc, l'Afrique était un paradis pour les Juifs. Et Jérémie a dit, ce que vous craignez en Palestine, la faim, les maladies, les guerres et tout ça, vous poursuivront jusqu'à ce que vous soyez détruits. Donc, l'Afrique n'était pas un peuple, un pays où il y a des maladies aujourd'hui. C'est un peuple qui a mené ces problèmes-là. Voilà pourquoi, si ce peuple-là se réveille, tout sera expié. Ainsi, vous terminez à la conférence de Jérusalem. Ce que j'ai dit là, c'est Fabien qui dit que Dieu a tourné d'abord les regards vers les nations pour choisir un peuple qui portera son nom. À cela s'accordent les écrits des prophètes qui dit après cela, donc après les 1954 ans, il reviendra pour rélever les tentes de David. Et selon Michée, chapitre 7, le verset 11, en ce temps-là, alors que l'on rebâtira tes murs, tes frontières sera élargées de l'Égypte jusqu'au grand fleuve. Et l'interprétation exacte dans les textes de la Torah, c'est que lorsque tes murs seront rebâtis, les lois tyranniques seront abolies. Les lois tyranniques, ce sont le code noir, le code de l'indigène, la traite négrière, l'impérialisme, le néocolonialisme et tout ça. Donc, ces choses-là, il ne pouvait qu'avoir de l'emprise sur nous jusqu'à un temps donné. Mais quand l'onction quitte l'Occident, voilà pourquoi je suis venu trouver comment le docteur Raquel est en train de montrer que c'est maintenant la fin de l'Occident, c'est maintenant l'Afrique. Parce qu'il y a une onction qui se met en Afrique. C'est la royauté qui revient. Voilà pourquoi le protocole lévitique n'est plus suffisant. il faut assaisonner cela avec quoi? La royauté. Et dans cette royauté-là, on ne va plus servir Dieu dans la pauvreté. parce que servir Dieu dans la faim, le manque, c'est une malédiction. Il faut qu'on rentre dans Proverbe 3, honorer l'Éternel avec nos biens. Alors, peut-être quelqu'un va s'achopper, je termine par là, je vais vous lire une citation. Puisqu'il y a des gens du message, c'est ceux qui ont posé cette question-là. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, dans le résumé des âges, il dit ceci, dans cet âge, la vraie vie ne connue et ne sort sans pareil si on considère le nombre de ses représentants à l'échelle locale et ailleurs. Suis. Tu seras plus la même personne. Le résumé des âges, je crois que le... Bon, j'ai pris ça dans le paragraphe. Allez juste fouiller. Ah, il faut lire tout. Il dit ceci, cet âge-ci vit des hommes saints, accéder à des postes importants. Puisqu'il y a des gens qui disent que Brana mourit. C'est Brana qui est en train de parler là. Donc, acclamer quand même. Voilà. Je veux revenir ici. Écoutez, écoutez, on ne blague pas. ça ne s'arrête pas par Dieu est noir, Jésus est noir. C'est une affaire sérieuse de l'éveil de la conscience, de la restauration des nerfs. Tu vois que nous étions avec le pasteur, il y a des hommes d'affaires qui ont pris la résolution. Je dois aller en Afrique du Sud pour six mois pour qu'on traite, qu'on les apprenne comment servir Dieu avec leur bien. Et je crois que autour du 28, il y a un homme d'affaires qui quitte la France qui vient ici. Je crois que je reviens ici. On aura des séminaires sur la pastora de la gouvernance. Parce que l'église, s'il vous plaît, c'est un capital. Voilà pourquoi l'église, c'est un capital. Je vais d'abord lire. C'est là que vous comprenez que nous, les pasteurs, notre égoïste contribue à la malédiction. Il dit ceci, ce tâche, c'est-à-dire ce tâche, vit des hommes saints accéder à des postes importants. C'est-à-dire que tu es un saint, mais tu es au gouvernement. Tu sens que les gens m'aiment peur de dire amen ou quoi? Je relis. Ce tâche, vit des hommes saints accéder à des postes importants. La vraie vie ne se multipliait et la fausse vie ne diminuait. Partout où la vraie vie allait, Dieu apportait lumière, vie et bonheur. La vraie nature de la fausse vie était dévoilée. Deux points, c'est quoi la vraie nature de la fausse vie? Ténèbre, misère, pauvreté, ignorance et mort. pour reprendre la dernière fois. Premièrement, dans ce tâche ici, des hommes saints qui accèdent à des postes très importants. Ensuite, partout où la vraie vie allait, Dieu apporte la lumière. Dieu n'aliène pas ses enfants. Donc, les fils de Dieu ne sont pas désaliénés. Ils ont en eux un génie inventif qui sommeille. Il faut des enseignements pour reveiller cela. Parce que notre Dieu, quand il a dit à Jacob, Isaac, tu es béni, son père l'a béni, sa maman savait qu'elle est béni, mais il y a eu un temps où les anges de l'inspiration sont venus, ils lui ont donné des formules, ils lui ont donné des idées. Ça s'appelle le génie inventif. Et dans l'assemblée de Moïse, il y en avait comme les bêtes à la halle où Dieu dit je lui ai donné la capacité d'inventer. Donc, Dieu apportait la lumière, vie et bonheur, le bonheur. Quelqu'un dit non, le bonheur, ce n'est pas large, mais ça contribue, mon frère. Le bonheur, on laisse seulement ça. Alors, il dit la vraie nature de la fausse vigne était dévoilée. On est en train de dévoiler pas la nature, la vraie de la fausse vigne. Donc, cette église de fausse vigne a des caractéristiques. C'est quoi ? Les ténèbres, la misère, la pauvreté, l'ignorance et la mort. Donc, je disais que c'est un reveil pour introduire le protocole de la royauté. Regardez, l'église est une arme qui peut faire et trembler toute une nation, qui peut bouillotter tout. Vous vous rendez compte combien de fidèles se trouvent dans des églises ? Bon, parce que vous fédérez la 5 pasteurs avec le nombre des ans et que on veut enrichir un frère et du frère crée une boulangerie et que tous les frères de 5 églises n'achètent que les pains là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ce que font les juifs, les chinois et tout ça. Même les français, tout. Ils n'achètent jamais les véhicules d'autres marques pour leur compagnie. C'est Peugeot ou c'est Venom. Comment Pierre a fait pour qu'il n'y ait pas manque d'argent à la Pentecôte ? Non, nous sommes à la Chica, nous sommes à la fois posée, nous sommes à la restauration. Quel restauration ? Il n'y avait pas des indigents au milieu d'eux. Ils faisaient tout en commun. Aujourd'hui, on ne va pas vendre nos maisons pour qu'on nous en habitait à l'église. Mais on peut appliquer ça avec le protocole actuel pour travailler en synergie. Si vous ne vous fédérez pas, vous ne serez pas puissant. On ne va pas vous craindre. C'est ça le reveil d'Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voilà que vous devez d'abord comprendre ce qu'on vous dit. Vous devez reconnaître premièrement ce que vous êtes. Donc, ce n'est pas l'affaire des deux Oliviers, d'Élie et Moïse, pas d'abord ici de l'église dans laquelle les Israélites ont dormi. Ils doivent se réveiller pour être la lumière du monde. Merci. Amen. Vous avez retenu quelque chose ? Les histoires de 144 000 là, ce n'est pas 144 000 individus comptés un à un. Ah oui, ça, ça va faire l'objet d'un thème qu'on va revenir ici. Les témoins de Jova disent quoi ? C'est eux les 144 000 non ? Ils sont des millions et ils continuent d'évangéliser encore pour 144 000. Maintenant, les faux juifs qui sont en Israël actuellement là, 15 millions de juifs dans le monde. Si on doit prendre 144 000, c'est qui on prend ? Ok, on n'arrive pas en RDC. Vous pouvez que vous acceptez ce que nous sommes en train de vous dire que vous comprenez que nous-mêmes qui sommes ici sont les vrais hébreux. La Kinshasa seulement fait 10 millions d'habitants. on prend 144 000 là-haut et puis qui reste ? En fait, arrêtons ces choses-là. On va retourner, on va aller en Palestine et tout ça parce que Bernard m'a dit Palestine, je n'en dis qu'on ne vient pas. Tout ça, ce sont des codes qu'on doit décoder. Palestine, ce n'est pas une terre qu'on doit aller et on ne va pas pour prêcher à des cailloux. On prêche à un peuple. Quand Dieu a déplacé le peuple d'Israël qui les a amenés en Égypte, il parlait à ces gens-là en Égypte. En ce moment, la terre là-bas, ça leur appartenait mais il n'y avait personne là-bas qui prophétisait là-bas. Bon, bref. Question. Laissez les questions. En fait, deux oliviers là, c'est pour créer conflit inutile. Conflit inutile. Si le jour, moi-même, je ne sais pas. Si je le suis, même, je ne sais pas. Mais moi, je ne crois pas ça, je ne pense même pas ça. Je fais ce que j'ai à faire. C'est que... Non. Le pasteur, ça l'aime. Ah non, bon. Ah non, 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 non. Il ne faut pas, pardon. Il ne faut pas tirer le feu sur nous. Si je pense que ce que tu fais cadre avec ça, c'est ma foi à moi. Dans nos églises même, il y a nos fidèles qui ont leur conviction personnelle ou ils ont des choses qu'ils croient de nous qui n'est pas la conviction de tout le monde. En fait, je ne suis pas en train de dire, ce n'est pas ça. Non, je vous dis, ce n'est pas ça la base. Si vous voulez orienter la discussion, à ce point que je dis, c'est ça, c'est nous qui sommes mêlés, on sera bloqués ici. Donc, ah bon, vous voulez dire quoi ? Donc, c'est vous qui allez nous conduire, qui allez nous dire tant, qui allez nous faire tant, on va dévier, on sera dans un autre débat. Ce n'est pas ça le débat. Si vous savez que c'est ça qu'ils vont faire, Dieu merci, nous, on est précurseurs. reconditionner et récupérer nos bénédictions. Ah, d'accord, ça c'est une très bonne question. Mais, peut-être que la personne n'était pas là quand je faisais l'introduction, parce que je n'ai parlé que de ça. C'est dans ça où je suis venu aboutir sur comment faire créer même une fontaine d'eau où vous pouvez faire vos marques vous-même. Voilà, mon frère, mon binôme vient de dire tout à l'heure que vous pouvez même faire créer une boulangerie. Ce sont des exemples. Sur le plan bénédiction, tant qu'on ne se fait pas comme... Je parlais à mon église il n'y a pas longtemps, avant de venir. On est quitté au Gabon. Ça fait 10, 12 jours. 12 jours, on était au Gabon. On est rentré, on a fait seulement le culte de dimanche, passé, et puis on a voyagé pour venir ici. Je parlais à mon église, je leur ai dit, tant que vous ne me faites pas confiance, moi, en tant que votre pasteur, ce sera difficile pour vous de réussir. Et tant que nous, entre nous, église, on ne se fait pas confiance l'un l'autre, il sera difficile de réussir. Je leur ai dit simplement, si je dis, par exemple, voilà, il y a un projet, on a besoin peut-être de 80 millions. Moi-même, en tant que pasteur, j'envoie 10 millions. j'ai besoin peut-être de 5 personnes, 6 personnes qui vont dans un 10 millions, 10 millions. Il y a des gens qui peuvent l'emmener, mais leur question, ils se posent entre eux et puis ils ne donnent pas. bon, quand on va créer l'entreprise, qui sera le... vous voyez un peu le problème, non? C'est ce qu'on appelle le crabus africanus. Si tu pêches les crabes, si c'est un seul crabe, tu l'as mis dans le panier, si tu ne fermes pas, il va sortir ou fuir. Mais si tu en as eu deux, tu mets dans le même panier, il ne faut pas fermer. Si tu es parti jusqu'à ce que tu es revenu, tu vas le trouver là. Quand l'autre commence à monter, l'autre l'attrape pour le faire descendre. Quand l'autre montre, c'est ça qu'on appelle le crabus africanus. C'est comme ça les Africains fonctionnent. Pourquoi ça doit être lui? Si c'est une entreprise, le directeur qui doit gérer l'affaire pour nous tous là, il faut qu'il ait une voiture. Il faut qu'il ait une bonne voiture. Parce que s'il a une voiture pour gagner les marchés, on lui fera confiance. Mais s'il marche à pied, qui va lui donner un marché? Mais maintenant, nous qui avons cotisé notre agent, on va commencer à dire, c'est nous, notre agent, il est en train de rouler dans la voiture et nous, on est en train de marcher à pied. Mais il faut que lui roule en voiture pour que l'activité marche, pour qu'on ait beaucoup, de dividendes pour partager. Vous voyez comment on réfléchit? C'est ça que j'appelle le protocole nouveau. Donc, celui qui a posé la question, je crois qu'il est venu en retard. Donc, prenez les bandes parce que tout ce qu'on fait là, on est en train d'enregistrer ça. Ça passe même en direct. Les gens nous suivent en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun. Les gens nous suivent actuellement. Donc, vous pouvez aller sur notre blog là-bas pour aller le télécharger, pour aller l'écouter. On a déjà répondu à ces choses-là ici. Donc, www.ouragandumidi.com Question. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui ont été répondues, donc je les ai éliminées en même temps. C'est une question de notre sœur Lydia qui dit L'Ethiopie ancienne n'est pas la dix abéba d'aujourd'hui. Où se trouvait alors le jardin d'Éden? Dans le monde ancien et dans le monde d'aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Donc, où se trouve le jardin d'Éden dans le monde ancien et où est-ce qu'on peut le localiser par rapport à la géographie actuelle? Donc, ça nous donne l'occasion de représenter encore le livre de... La deuxième question, c'est quoi? C'est sûr la même... Oui, c'est pas le même thème. Donc, c'est pour ça que j'ai... Vous pouvez donner en même temps. Bon, la deuxième question. En vous entendre parler, vous voulez nous révolter à la... Bon, je réformule. Vous voulez nous révolter par rapport à la religion des Noirs et donc donner raison à Simon Kibangou. D'accord. Voilà. Et la troisième question... Bon, allons-y sur ça d'abord. La troisième question, il faut que j'explique Mathieu 24-27. Voilà, d'accord. Bien, la première question, je vais laisser mon binôme répondre parce que nous sommes complémentaires. C'est surtout que j'ai beaucoup parlé avant qu'il rentre. Donc, le temps que je souffle, il parlera aussi. Mais, lui, il est congolais. Laissez-moi parler. Répondre à la deuxième question. Lui, il va répondre à la première. Frère, soyons sincères et honnêtes envers nous-mêmes. Vous reprochez quoi à Simon Kibangou ? Non, si quelqu'un reproche quelque chose à Simon Kibangou, qu'il lève sa main, qu'il me le dise. Alors, moi, je dirais, c'est que moi aussi, je reproche quelque chose à William Branham. Et pourtant, je le crois. Pourquoi on ne sait pas mettre la différence entre l'homme et ses suiveurs ? Simon Kibangou, pour moi, pour le peu que j'ai lu de lui, que j'ai appris de lui, c'est un vrai prophète. Ça peut vous faire mal. Moi, je suis bien placé pour vous dire ça. Je ne parle pas du kibanguisme. Je parle de Simon Kibangou. Et je vous dirais que je crois à William Branham, mais je ne crois pas le Branhamisme qui le suit. Parce que c'est pareil, c'est du pareil au même et c'est du même au pareil. Simon Kibangou, vrai prophète, a livré un message qui est en train de s'accomplir même jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez ça et vous voulez nier ? Vous n'êtes pas un fils de Dieu si vous voulez nier la vérité. La vérité, elle est universelle. Peu importe la boue de qui c'est sorti. Ça, c'est d'abord un. Maintenant, qu'est-ce que les kibanguis ont fait qui a détruit l'image de Kibangou ? C'est que moi, j'étais à Brazzaville dernièrement avec lui. On débarque à l'aéroport comme ça, on est venu avec les afro-descendants qui sont descendus là et les kibanguis nous ont surpris. Ils sont venus avec des cars, des fanfares, télévision devant nous. On nous a ramassés dans les cars, direction, dans l'église kibanguis. Non, mais c'était bien. Non, ça m'a permis de les connaître mieux et de savoir réellement qui ils sont. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vous parlez d'eux, mais vous ne les connaissez pas comme ce qu'il y a eu là-bas. Alors, on sort de là-bas, voilà, on va à la télévision pour une émission, des frères qui appellent pour dire, docteur Aki, docteur King, nous on croyait que vous étiez des frères du message, mais on vous a vus chez les kibanguis. Ah, on comprend maintenant pourquoi vous avez un langage différent. C'est ce que vous êtes des kibanguis. Moi, vous savez, c'est que ça me branle pas haut. Quand tu fais ça, tu as cherché par là. Je les ai regardés. Je dis, moi je vous attends, c'est un défi, je veux que ça soit fait à la télévision. Venez, je vous attends ici. Quel hypocrite vous êtes. Simon King Bangua a donné des vraies prophéties. C'est lui qui a, même si je prends une seule phrase de ce qu'il a dit. Il dit, continuez de lire la Bible car en lisant vous allez faire finir par attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé. Dites-moi, en quoi est-ce que cela est mal? Moi, je vous disais que moi, j'ai accompli la prophétie de Simon King Bangua parce que j'ai lu la Bible pour finir par comprendre que Dieu même est noir, Jésus est noir. Voilà les choses que les colonnes nous avaient volées. On est en train de vous restituer ça. Pour ça, seulement, même déjà, King Bangua était un prophète. Maintenant, qu'est-ce que les kibanguis ont fait? ils ont pris King Bangua pour Dieu. Moi, j'étais là-bas, je ne comprends pas Lingala, mais à force de répéter, j'ai retenu. Ils disent à chaque deux minutes, Papa Simon King Bangua qui a gagné tout le monde dit wow. Donc, Simon King Bangua est devenu le Saint-Esprit. Son fils est adoré, lui, il a adoré, son fils est adoré. Est-ce que ce n'est pas ce que le Branham se fait? Dites-moi le contraire, je vous regarde maintenant. Quelqu'un me dit le contraire. Il n'y a pas d'adorateur de Branham dans ce pays ici. Actuellement, on baptise au nom de Joseph Branham. Ce n'est pas des adorateurs de fils de Branham. Alors, les Kimbangu adorent Branham et ils adorent Kimbangu, ils adorent son fils Djalungani et vous, Branham, vous adorez Branham, vous adorez son fils Joseph et quelle est la différence? Quelle est la différence? Que quelqu'un me montre la différence? Donc, s'il vous plaît, ne faisons pas la confusion. Ce n'est pas parce que les gens adorent Branham que Branham est faux. Ce n'est pas parce que les gens adorent Joseph Branham aujourd'hui que le message de Branham est faux. Donc, pareillement, ce n'est pas parce que les gens ont adoré Kimbangu que son message est, que son ministère est faux. Et ce n'est pas parce qu'ils adorent son fils que son ministère est faux. S'il vous plaît. On dit, même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court plus vite que toi. Donc, moi, personnellement, je n'ai rien contre Simon Kimbangu. Mais j'ai tout contre le Kimbanguisme. Comme je n'ai rien contre William Branham parce que c'est un prophète que je le crois. Mais j'ai tout contre le Branhamisme. Au même titre que le Kimbanguisme. Voilà ce que je peux vous dire. La deuxième question, la question, c'est sur l'Éden et puis l'Éthiopie et l'Antique, etc. C'est la maladie. Vous voyez qu'elle est grande, la maladie. Le conditionnement. Le conditionnement est dangereux. La Bible est un livre qui a été écrit en Orient. Et le peuple qui y vivait avait des traditions orientales. Et donc, si vous lisez la Bible avec une pensée occidentale, vous allez mélanger tout. Vous comprenez? Donc, en 1984 et 1884, des gens se sont retrouvés en Allemagne et ils ont décidé d'entrecouper l'Afrique. et ils ont dit ici c'est la la République démocratique du Congo et ils ont dit ici c'est la République du Congo ici c'est le Cameroun là c'est l'Angola là c'est le Gabon là c'est la Côte d'Ivoire là c'est le Ghana. Il n'y a pas longtemps qu'on a fait ça. Vous comprenez? Mais non, la géographie du temps biblique ce n'est pas ça. donc l'Éthiopie du temps biblique ce n'est pas ça. Je n'ai pas comment dire déconnecté à Disabéba mais je vous ai montré que Salomon avait des relations avec les Éthiopiens. voilà pourquoi dans son voyage où ces embarcations des navires il y avait des éléphants c'est-à-dire des ivoires des singes des parons les bois de centaux et quoi encore? de l'or Est-ce que ça aussi ça se trouve à Disabéba là où il y a des montagnes? Et pourtant ça c'est simple donc même si on n'a pas fait des langues d'études on comprend que l'Éthiopie était plus vaste que ça et hier j'ai lu les écritures que le profit de l'Égypte le profit des Éthiopiens est des Sabéens à la taille élevée vous-même vous avez répondu les Sabéens sont où? Les Sabéens sont des fils de couches ce sont des Éthiopiens donc l'Éthiopie on a projeté les cartes est plus vaste que ce petit pays que vous pensez l'Éthiopie profonde c'est ici là où sortait l'Or d'Ophir c'est ici les éléphants c'est ici les singes c'est ici les ivoires c'est ici les diamants même ceux que vous avez là le problème c'est que on a un problème c'est que ça peut être à Disabé mais pas en RDC et que qui vous a la bichotée? à moins que vous me dites qu'en Éthiopie là-bas il y a assez de gisements d'or il y a des forêts là où il y a des mammouths il y a des alors les réserves des singes c'est ici c'est dans quelle zone là? vous voyez que il faut qu'on sorte de cette prison là il faut qu'on sorte de cette aliénation là et que nous puissions s'éveiller que quand on raconte un mensonge plus on le raconte ce mensonge devient la vérité et lorsqu'on dit l'Éthiopie là où il y avait de l'or il y avait des singes et tout ça ça dit il y a une bataille non mais ces choses là c'est vrai c'est chez nous mais Bible qui vous a dit qu'il est l'Éthiopie on a même retrouvé des vestiges égyptiens chez vous mais tout ça non écoutez on a la bisauté c'est pas possible oh Seigneur donc les indices il y avait un frère anthropologue ici il est de retour il est parmi donc ça je crois que eux ils étudient ça le lien le lien donc on peut même douter que Addis Abeba soit l'Éthiopie parce que si on lit la Bible il faut qu'on retrouve Addis Abeba les matières la richesse que la reine de Séba avait amené chez Salomon donc les richesses là se trouvent chez vous je vous ai pas dit que c'est pas Addis Abeba mais je suis plus convaincu que c'est chez vous parce que les indices là sont ici ça s'appelle l'anthropologie c'est même scientifique ça n'a pas besoin parfois de la révélation parce qu'un scientifique peut faire ça voilà donc c'est clair non mais j'ai répondu à ça j'ai répondu avant de donner merci d'accord d'accord avant de localiser le jardin d'Eden je voulais ajouter un petit truc sur ce qu'il vient de dire vous voyez il n'y a pas longtemps je disais à mon église je dis par la Bible je peux vous montrer là où Job est né où il a grandi où il a vieilli où il est mort où il a été enterré tout le monde a dit il dit oui Job dit que lui il a été l'ami des chacals et des autruches vous entendez ça Job chapitre 30 il dit lui il a été l'ami des chacals et des autruches pendant que vous êtes assis vous pouvez prendre vos portables taper l'origine de l'autriche on vous dira que les autruches sont originaires d'Afrique et que c'est seulement en 1860 que les premiers autruches ont été exportés jusqu'en Océanie à Sydney donc il n'y avait pas d'autruche nulle part sur la terre si ce n'est en Afrique maintenant Job était l'ami des autruches et des chacals c'était où c'est là où vous allez vous rendre compte que tous les petits détails qui sont dans la Bible ne sont pas là pour rien Job continue pour dire que maintenant je me reposerai avec les grands de la terre et les rois de la terre qui se bâtissaient des mausolées et avec des princes qui avaient de l'or et de l'argent alors Job dit quand il va finir sa vie il va aller se reposer où ? au milieu des rois et des grands de la terre qui se bâtissaient des mausolées c'est quoi les mausolées ? les sphinxes les pyramides où est-ce qu'on les trouve ? vous comprenez un peu non ? c'est pourquoi je dis frère s'il vous plaît notre problème c'est qu'on a toujours cru qu'on connaissait tout qu'on n'avait plus rien à apprendre et c'est un problème l'autosatisfaction est le début du déclin d'un individu ou d'un peuple quand tu es déjà tu crois tu es satisfait de ce que tu as tu ne peux plus rien ajouter et le peu que tu as va commencer à diminuer jusqu'à tu n'auras plus rien donc l'autosatisfaction est le début de la du déclin et de la chute arrêtons l'autosatisfaction c'est pourquoi David a dit que mon âme a soif comme une biche a soiffé n'est-ce pas ça doit continuer le jour ça s'arrête là c'est que si tu te détaches de Dieu tu commences à mourir que Dieu soit béni alors maintenant pour le jardin d'Éden quand nous lisons la Bible vous voyez où est le livre vous avez mis dans la chambre c'est où c'est là montrez-moi un morceau de cela voilà un exemplaire je vais je vous ai recommandé ce livre ce n'est pas moi qui l'ai écrit mais je l'ai lu et l'écrivain m'a dû composer un peu avec moi aussi pour mettre ces éléments et je l'ai lu je le recommande si vous lisez ça Afrique l'Afrique la terre d'Éden il a été très clair là-dessus pour démontrer bien la Bible elle-même dit qu'il y avait un jardin en Éden il faut que ça soit clair c'est pas l'Éden qui est le jardin mais le jardin se trouvait en Éden donc l'Éden c'est où d'abord et maintenant la Bible décrit que c'est de l'Éden que sortait un fleuve qui se séparait en quatre branches n'est-ce pas le pichon le guillon le lidéquel et le pera vous êtes phasé non tout le monde s'attendait que je disais frat l'effrat c'est encore une déformation on dit c'est frat frat ou pera bref bon là c'est le jeu du mot je laisse mais ce que vous devez voir c'est que le fleuve sortait de l'Éden et allait mettre pour arroser le jardin ok quand vous regardez l'Afrique vous regardez bien ce grand fleuve tous les ans voilà heureusement on a un anthropologue parmi nous et même les historiens les scientifiques les géographes sont d'accord que ce fleuve qui sortait de l'Éden c'est bien le Nil blanc le Nil blanc et il y a le Nil blanc et il y a le Nil bleu donc le Nil blanc donne une division du Nil bleu et il y a maintenant qui s'en va qui se divise qui donne le pera et l'idequel quand on prend la carte de l'Afrique aujourd'hui telle qu'on l'a positionné c'est encore une falsification on a renversé la carte de l'Afrique en sorte que le haut devient le bas en sorte que quand on lit la Bible on a comme l'impression que le Nil sort de la mer pour venir arroser l'Afrique oh c'est le contraire maintenant si on repositionne ça nous voyons quoi on voit que le Nil sort de l'Afrique centrale vous comprenez quelque chose le Nil prend sa source dans la région des grands lacs et il s'en va se jeter en Egypte dans la mer dans l'océan là-bas et c'est quand il quitte l'Afrique comme on appelle la région des grands lacs là où il prend sa source c'est là qu'il se divise en quatre branches je vous informe ça ça reste encore à débat parce qu'il y a déjà des scientifiques tels que Cheikh Anta Diop qui a rélevé ça aussi dans son livre Nation nègre et culture il a démontré que le fleu qu'on appelle Niger le Niger pour lui c'était le le frat parce que le Niger autrefois les quatre dans la carte ancienne on voit que le Niger prenait sa source c'est une branche d'une île qui sort de l'Afrique centrale et qui traverse l'Afrique de l'Ouest qui s'en va se jeter dans la mer depuis le Sénégal mais maintenant aujourd'hui ce fleuve n'arrive pas ici et il dessèche au milieu mais les historiens les anthropologues savent que un fleuve ne disparaît pas quand un fleuve cesse de couler à la surface il coule en dessous donc le fleuve est toujours là vous comprenez quelque chose alors si nous nous positionnons la chose maintenant la Bible dit un fleuve sortait de l'Éden et arrosait le jardin oh l'Éden c'est toute l'Afrique l'Éden c'est toute l'Afrique c'est l'Afrique du nord jusqu'au sud l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Est c'est tout ça qu'on appelle l'Éden ce gros morceau qu'on appelle le continent africain c'est ça l'Éden c'est ça non ? le jardin est à l'intérieur de l'Éden c'est là où la Bible vous dira à l'orient de l'Éden à l'Est donc l'Orient c'est l'Est non ? j'ai dit bien à l'Est et vous verrez que les anthropologues ont trouvé la plus grande fossile où ? la plus grande fossile la plus ancienne fossile humaine hein ? en Tanzanie c'est quel côté de l'Afrique ? à l'Est de l'Afrique maintenant beaucoup de croyants du Messieurs me diront non frère vous me dites que c'est en les jardins de l'Éden était en Égypte oui l'Égypte l'Égypte montre déjà l'Afrique ça ne veut pas dire l'Égypte de Mohamed al-Sisi vous comprenez maintenant ? ce n'est pas l'Égypte de Mohamed al-Sisi qui est là-bas chez les Arabes non l'Égypte aussi c'est une autre appellation de l'Afrique aussi merci donc frère vous me êtes d'accord que le jardin d'Éden est en Afrique mais maintenant selon l'indication de la Bible c'est le côté est c'est du côté est que le jardin a été placé et c'est là-bas que Dieu a mis le premier couple humain Adam et Ève c'est pour cela qu'on a retrouvé les plus vieux fossiles là-bas et c'est là où on voit que le berceau de l'humanité a commencé là-bas et l'histoire nous remonte par Hérodote les grands historiens grecs comme Hérodote Hérodote a il a vécu du temps des pharaons de l'époque parce que Hérodote Hérodote a existé trois siècles avant Jésus-Christ donc il est allé en Égypte il a rencontré les pharaons il a vu c'est lui qui a décrit que les pharaons sont noirs et donc il dit il a causé avec les pharaons là de son temps et les Égyptiens ont dit que eux-mêmes là que c'est pas là-bas que la civilisation a commencé et que eux ils sont venus de l'Est n'est-ce pas ils sont venus de l'Est donc de l'Éthiopie et que leurs ancêtres venaient de l'Éthiopie et que c'est la colonie une colonie éthiopienne dirigée par Osiris qui les a conduits ici pour fonder cette civilisation c'est pourquoi les plus grandes pyramides se trouvent en Égypte mais les plus anciennes ne sont pas en Égypte les plus anciennes pyramides ne sont pas en Égypte c'est plutôt au Soudan ah oui et là-bas au Soudan il y a plus de 200 pyramides donc le plus grand nombre de pyramides on les trouve au Soudan pas en Égypte l'Égypte contient seulement les plus gigantesques pyramides mais pas les plus anciennes pas les plus nombreuses et en plus les hiéroglyphes ne sont pas les écritures les plus vieilles les plus anciennes écritures ce n'est pas les hiéroglyphes égyptiennes les plus anciennes écritures viennent encore de cette même zone de l'Éthiopie et jusqu'à présent ils n'ont pas encore pu déchiffrer ces écritures-là qui sont plus anciennes que les écritures égyptiennes donc bref si je vous prends ce que dit la Bible alors conclusion le jardin d'Éden est où ? en Afrique 2 ? l'Est point je vais donner un verset de la Bible Genèse 10 le verset 13 il est dit l'autre l'autre comme un jardin de l'éternel virgule comme le pays d'Egypte vous comprenez ? donc la beauté que l'autre avait vu là était comparable au jardin d'Éden qui est le pays d'Égypte ça c'est tout dans la Bible ici question Alléluia il y a une autre question ici cher pasteur seul un prophète qui a la lumière dans une génération c'est lui seul qui peut utiliser les promesses de son temps si Jésus était réellement un noir que dit de Simon de Cyrene qui avait aidé Jésus en transportant la croix que que les prophètes le prophète dit qu'il est noir bon qu'il était noir bon je pense que voilà ils ont peut-être besoin d'avoir aussi est-ce qu'il y a d'autres noirs en dehors de Simon de Cyrene est-ce qu'il y a d'autres noirs il ne faut pas ajouter on a déjà compris ce qu'il veut dire bon d'accord c'est pour ça je vous ai dit vous devez apprendre maintenant à nous écouter avec le protocole nouveau parce que William Branham m'a dit que Simon de Cyrene était un noir parce que lui il a dit ça on doit se limiter là parce qu'il a dit Simon de Cyrene était noir il n'a pas dit autre chose on ne doit rien dire c'est là où j'ai dit c'est le vieux protocole qu'on met dehors ça n'a qu'à faire mal mais c'est ça le vieux protocole d'abord est-ce que Branham a vu la photo de cet homme Branham n'est pas le premier à dire ça ce n'est pas Frében qui l'a dit même des prédicateurs ont dit ça avant lui tous les grands prédicateurs ont toujours dit que Simon de Cyrene était un noir ils ont vu ça où quelqu'un a-t-il vu son portrait vous savez pourquoi ils ont dit ça ils ont dit ça à cause de son origine c'est-à-dire c'est un ressortissant de la syrénaïque et quand on lit c'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on étudie s'il vous plaît la syrénaïque était une ville égyptienne et comme les égyptiens étaient noirs donc si quelqu'un vient de la syrénaïque on dit qu'il est on dit un congolais et puis tu me demandes ce congolais là il est blanc ou bien il est noir est-ce que je peux poser une question comme ça celui qui pose cette question il ne sait pas ce qu'on appelle le Congo si on dit que tu es congolais de souche directement ça montre que tu es un négroïde donc c'est pour ça que tout le monde dit que Simon de Syrène était noir et autre chose les gens c'est parce que les blancs avaient réussi déjà à nous faire croire que tous les tous les hébreux sont blancs c'est pourquoi pour nous consoler il fallait trouver quelques éléments dans la Bible pour dire qu'il y a ouvert quelques noirs au moins donc tel que Simon de Syrène dans quelle église on n'a jamais dit que Simon de Syrène est noir et que vous n'avez pas jumpé vous vous jubilez parce que enfin vous trouvez qu'au moins dans la Bible il y avait aussi quelqu'un qui vous ressemblait maintenant on vient vous dire que il n'y avait pas que lui Paul même était noir bon moi j'ai dit je suis allé quelque part j'ai dit je défie quiconque de me montrer un seul prophète blanc dans la Bible il commence à Moïse mauvais exemple si Moïse était blanc comment est-ce qu'on a pu cacher un enfant blanc dans la maison de Pharaon qui est noir et qui cherchait tous les garçons hébreux pour les tuer si les hébreux étaient blancs Moïse serait blanc donc par conséquent ce petit garçon blanc n'allait jamais pouvoir se cacher chez Pharaon jusqu'au point regardez un peu une autre chose que vous ne voyez pas pour être Pharaon il fallait suivre un rituel d'entronisation vous avez des rois ici non ? est-ce que tout le monde peut se permettre d'aller mettre son petit nez pour challenger le poste royal il faut être le port de la lignée royale même si le roi a 10 fils c'est pas tous les 10 qu'on peut prendre on doit consulter pour savoir qui est l'élu après le roi c'est pas n'importe qui donc si Moïse était blanc vous vous imaginez les égyptiens en train de choisir un petit blanc qui va succéder à Pharaon vous voyez un problème maintenant je vous dis que Paul était noir vous avez dit oh prenons acte chapitre 21 acte 21 rapidement quelqu'un peut me lire ça pour m'aider acte 21 le verset 35 à 37 rapidement vous allez voir que Paul n'était pas blanc Paul était noir acte 21 verset 37 oui au moment d'être introduit dans la forteresse le jour où Paul a été arrêté devant le temple voilà la scène qu'on est en train d'écrire quand ils l'ont attrapé la foule est venue l'entourer ils ont voulu le lyncher et au moment où oui au moment où m'est-il permis de dire quelque chose au moment où au moment d'être introduit dans la forteresse Paul dit au tribun Paul a dit au tribun m'est-il permis de dire quelque chose m'est-il permis de te dire quelque chose le tribun répondit le tribun dit à Paul sais-tu le grec sais-tu le grec c'est-à-dire tu sais parler le grec c'est-à-dire il est surpris que Paul s'adresse à lui en grec dans sa propre langue il dit mais sais-tu parler le grec maintenant il dit tu n'es donc pas cet égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands bon ça là c'est pas clair il y en a d'autres comme nous sommes assis dans cette salle ici on est tous noirs même si je viens de l'Afrique de l'Ouest mais on sait que je suis noir si la police congolais poursuit un Libanais dehors qui a fui pour rentrer dans cet hôtel que les policiers sont rentrés ils fouillent partout et puis ils rentrent ici est-ce qu'ils peuvent venir confondre ce Libanais avec ce monsieur là pour dire c'est toi le Libanais qu'on poursuivait est-ce qu'ils peuvent faire cette confusion là mais pourquoi parce que la peau de couleur même des gens montrent que l'Ibanais n'est pas ici vous comprenez un peu non alors comment il a pu confondre Paul à un égyptien quand on sait que les égyptiens étaient tous noirs prenons acte 13 verset 1 seulement verset 1 acte 13 verset c'est des versets que vous avez toujours lu il y avait dans l'église des faits dans l'église d'Antioche il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs et des docteurs Barnabas écoutez maître il va citer ces gens là Barnabas Simeon appelé Niger Simeon appelé Niger continue Lucius de Sirène Lucius d'où ? de Sirène on a dit que quelqu'un qui est originaire de Sirène il est quoi ? noir ah d'accord Lucius de Sirène Manaen Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Pétarque et Sol maintenant écoutez bien Sol là c'est Paul donc on vient de prouver que Paul était noir maintenant il dit il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs il dit Barnabas non non l'issus non Simeon appelé Niger vous savez ce que veut dire Niger bon même si on prend ça dans le sens de pays c'est le pays des noirs mais c'est pas pays ici Niger c'est en latin et en grec en latin comme en grec ça dit la même chose le mot Niger ça veut dire nègre ça veut dire noir en latin le mot Niger veut dire noir en grec le mot Niger veut dire noir même chose donc maintenant on dit on dit Simeon appelé Niger mais c'est ce que je voulais dire je voulais dire si vous prenez votre bible le semeur le semeur lui n'a pas compliqué il dit Simeon le noir ça veut dire nous sommes assis dans cette salle ici vous voyez ce monsieur là il ne parle que moi n'est-ce pas maintenant si je prends ce monsieur qui vient de faire la lecture là vous voyez que comparativement à l'autre on dira que lui il est chez nous en Côte d'Ivoire lui dans son ethnie par exemple on dit on dit donc si un enfant nèque il est très noir on peut le dire on peut l'appeler Kouame Blé Kouasi Blé Yaoblé quand on met Blé ça veut dire il est très noir Blé non non Blé Goudé donc vous voyez maintenant non la Bible c'est ici Simeon le noir bon or Simeon Barnabas Paul ce sont les piliers de l'église d'Antioche je vous pose une question pasteur Salem quand vous avez cru la parole pour la première fois vous brûliez d'aller partager ça à quelqu'un non qui étaient les gens à qui vous brûliez de parler en premier tes proches donc on n'a rien dit sur Barnabas vous comprenez que Barnabas ne pouvait plus être un blanc parce que si Simeon est noir si Paul il est noir si Lissus est noir c'est Barnabas qui est blanc ce sont des amis quand tu crois l'évangile si tu es encore à l'école tous tes amis décollent tu veux les convertir Jésus a appelé qui ? Jésus a appelé ses amis vous savez que Jean était son cousin bon bref oui comme Lévi donc mes frères Abraham était noir Isaac était noir Jacob était noir donc c'est pas les douze tribus qui vont sortir blanc et si les douze tribus sont noires tous les prophètes là sont doux vous voyez un peu non ? il n'y a pas de blanc dans la Bible c'est blanc on doit chercher dans la Bible c'est pas noir la Bible est un patrimoine de l'homme noir les quelques blancs qu'on trouve dans la Bible c'est les gens comme Corneille comme Ponce Pilate voilà ce sont des albinos c'est vrai bref donc voici vous pouvez voir toutes ces vidéos il y a une vidéo particulière sur le même thème la Bible un patrimoine de l'homme noir sur www.ouragandumidi.com donc vous avez tous ces personnages noirs de la Bible Apollos Barnabas tout est démontré par les écritures qui étaient noires il y a une question ici pourquoi dans la Bible on peut voiler certaines choses dont on est remplacé par Dieu pourquoi Dieu a voilé pourquoi des choses ont été voilées dans la Bible d'autres choses sont claires mais d'autres choses on doit décortiquer tel que le thème de l'Afrique exemple la RDC où il s'agit de l'Ethiopie de l'Éden pourquoi donc certaines choses sont cachées et pourquoi d'autres sont claires donc je pense que le on qui est là ça a dû être je ne sais pas à qui c'est adressé si c'est à Dieu ou si c'est au rédacteur de la Bible bon d'accord et rapidement regardez quand Donald Trump arrive au pouvoir la dernière fois il vient avec son administration à la Maison Blanche et l'ancienne administration de Barack Obama doit quitter la Maison Blanche donc dans le transfert comment on dit ça dans dans la passation de charge alors il faut asseoir l'équipe de Donald Trump c'est une vidéo qui est sortie sur France 2 France 2 on a partagé ça plusieurs fois même à des gens c'est là qu'on leur montre on leur projette la vraie carte du monde donc ça veut dire la carte du monde que nous tous on a étudié depuis l'école jusqu'à l'université on continue de nous enseigner là c'est du mensonge vous voyez non c'est là les gens disent mais c'est quoi ça on dit non c'est ça la vraie carte comment ça on dit oui c'est ça la vraie carte mais est-ce qu'on on dit non ignorez tout ce que vous avez appris à l'école jusqu'à ce jour frère c'est sérieux alors qu'est-ce que je voulais dire il dit que pourquoi dans la bible certaines choses sont voilées et les autres choses sont voilà découvertes telles que la RDC l'Ethiopie tout ça c'est pas Dieu qui a fait ça c'est pas Dieu quand vous prenez les cartes d'Afrique du temps médiéval vous comprenez français hein les cartes d'Afrique du temps médiéval vous verrez que c'est bien c'est ça que mon binôme a projeté hier ici vous allez voir que la zone de l'Afrique centrale là c'est bien écrit en grand caractère Éthiopie et là où moi je viens là l'Afrique de l'Ouest là là où on appelle maintenant l'Océan Atlantique là c'est bien écrit là-bas non Éthiopienne Océans Éthiopienne Océans c'est-à-dire Océans Éthiopien maintenant quelques années plus tard les mêmes blancs là ils défassent ça et puis ils écrivent à la place d'Éthiopiens ils ont mis Atlantique donc ce n'est pas Dieu qui a fait ça c'est le falsificateur les rénégats ceux-là qui se disent juifs et qui ne sont pas et qui mentent leur mensonge là ils ont menti sur tous les plans donc ce n'est pas Dieu c'est l'homme lui-même oh j'ai envie de m'arrêter parce que si je rentre dans l'autre coin là on ne va pas s'arrêter peut-être que bon d'accord je ne sais pas quelle est la question suivante il va nous laisser parler c'est la dernière parce que toutes les questions se rejoignent et puis c'est des thèmes qu'on a déjà abordés si on veut les reprendre on s'est en train de retourner sur des choses depuis le début il dit je n'ai pas eu la chance de suivre votre discours j'ai l'impression que les hébreux sont selon vous et papiers dans le monde et particulièrement en Afrique noire bon ça on a déjà traité ça mais c'est la fin qui nous intéresse j'aimerais savoir la source de votre interprétation du message de Branham considérez-vous considérez-vous comme un autre messager ou un Ephésien 4 et comment présentez-vous la fin de l'histoire de l'humanité donc la question c'est est-ce que vous considérez comme un autre messager ou comme un Ephésien 4 c'est ce que je disais tout à l'heure d'après vous selon vous ceux qui étaient là depuis hier matin jusqu'au soir qui sont là encore cet après-midi d'après vous je crois le message oui ou non vous êtes sûr que je crois le message et moi qui crois le message comme vous c'est moi qui ne sais pas qu'il y a plus de huitième messager vous voyez c'est ça que j'appelle le vieux protocole moi je suis décidé je suis né avec un marteau je vais casser ce vieux protocole que les gens le veulent ou pas ce sera cassé ce sera cassé alors est-ce qu'on a besoin d'être un messager de l'âge pour dire des vérités parce que vous mélangez beaucoup de choses même Paul était un messager de l'âge oui ou non et il était prophète non mais Agabus c'était qui pour venir prophétiser même sur le messager Agabus dit celui à qui appartient cette ceinture va aller à Jérusalem et il sera ligoté de cette façon là Agabus petit prophète qui ose prophétiser sur le prophète le prophète messager qu'est-ce que vous en avez fait vous aujourd'hui dans le message vous avez tué tous les prophètes au profit de Branham parce que personne n'a le droit de prophétiser quand tu commences à prophétiser on dit tu veux t'égaler à Branham c'est ça le problème et c'est un protocole vieillissant pourri qu'on doit casser c'est vous qui tuez le message de Branham Agabus se prophétisait ça n'a pas fait d'Agabus un prophète majeur ou un prophète de l'âge est-ce parce qu'il existe un prophète de l'âge que les prophètes d'église ne vous rappelaient à exister alors ça on a été confronté à la même question qui croyez-vous être pour oser même des prédicateurs ont eu le kilo de dire que symphonie 3 disent que vous citez là Branham n'a jamais prêché là-dessus quelle autorité vous avez pour oser lire un verset que Branham n'a jamais prêché dessus attendez quand vous entendez ça là vous pensez que ces gens là sont des croyants non d'après vous vous pensez que ces gens là sont des croyants quand tu me dis ça tu me montres que tu es un païen qui veut embrouiller le message donc nous ne sommes pas ici pour être messagers et je n'ai pas besoin d'être messager pour connaître ce que Dieu a choisi de me révéler ou bien dois-je refuser la révélation de Dieu sous prétexte que je ne suis pas messager que faites-vous des auxiliaires ça aussi ça fait partie du message non les auxiliaires sont qui pour vous parce que le mot Ephésien 4 je crois que les gens le prononcent sans comprendre ce que ça veut dire un Ephésien 4 ce n'est pas un simple croyant c'est un ministère c'est un messager mais maintenant faites-moi la différence entre messager de l'âge parce que chaque pasteur est un messager vraiment dit que quand votre pasteur se tient la chair et qu'il presse la parole il est quoi? et qu'est-ce qu'un ange? c'est quoi votre problème maintenant? c'est-à-dire on croit connaître le message et puis le message là-même devient maintenant un problème pour nous on tient ça comme un bagage qui fait tordre notre cou alors que ça devait être simplement une vie j'ai dit quelque part que la foi n'est pas un travail la foi n'est pas du travail malheureusement les chrétiens aujourd'hui prennent la foi comme du travail c'est-à-dire ils bossent ils travaillent pour la foi la foi c'est travail pour lui il n'a pas le temps pour aller travailler parce qu'il doit s'occuper de la foi la foi n'est pas du travail la foi est une vie naturelle vivons naturellement mais allons travailler on peut travailler en étant dans la foi la foi n'est pas un travail quand la foi devient un travail vous n'avez plus de temps pour travailler parce que vous vous occupez de la foi comme si c'était un travail la foi n'est pas un travail c'est une vie de tous les jours alors je je viens je termine pour dire moi j'ai pas ce problème là si vous pensez que ce que moi je suis en train de dire ce matin cet après-midi que ça le rend un messager alors c'est que je suis messager c'est vous qui l'avez dit vous voyez que vous avez posé une question tout à l'heure à savoir si lui et moi on est Eli et Moïse j'ai dit quoi je vous ai dit quoi tout à l'heure là je suis le docteur à qui je donne je suis de la Côte d'Ivoire je suis pas Eli je m'appelle pas Eli je m'appelle pas Moïse et lui non plus il s'appelle pas Eli il s'appelle pas Moïse voyez-vous donc les histoires de messager moi je ne peux pas quand même même si il y a des gens qui ont cru dans le message il y a longtemps même moi il n'y a pas trop longtemps quand je dis il n'y a pas trop longtemps 93 1993 nous sommes en 2000 22 calculer pour voir combien d'années ça fait et c'est moi qui ne sais pas que il n'y a que 7 messagers et que Branham était le 7ème messager pour que moi je vienne me proclamer 8ème messager je vous annonce qu'en Côte d'Ivoire il y a quelqu'un qui s'est proclamé 8ème messager c'est moi je suis celui-là qui l'a bombardé avec 3 vidéos il est mort moi je vous envoie mes 3 vidéos allez donner à ces gens là que vous connaissez qu'ils écoutent qu'ils aient le courage de écouter jusqu'au bout et puis vous allez me dire qu'ils vont continuer à être cacou philippiens je vous dis la vérité alors moi qui fais c'est moi qui va venir me proclamer quel message est-ce qu'il y a besoin d'être messager pour dire ce que Dieu me donne de dire et puis si je suis déjà un pasteur je suis un messager parce que quand votre pasteur se trouve à la chair et qu'il prêche il est l'ange du Seigneur pour vous maintenant revenez pour poser la question à Branham c'est quoi un ange il dit c'est un messager de ce même message c'est quoi le problème maintenant je vous dis une autre chose le jour où Elie et Moïse paraîtront ils seront des prophètes messagers ça ne vous choque pas parce que ils ne viendront pas pour prêcher à la nation comme on appelle aux gentils ils viendront pour parler à la nation juive et ce n'est pas le ce n'est pas le ce n'est pas le ce n'est pas le ministère des nations qui vient prêcher aux juifs le même William Branham dit que les juifs ne croient que arrêtons de nous embrouiller l'essentiel c'est de vérifier si ce que ces gens disent là est-ce que c'est vrai ou c'est faux si c'est faux mettez moi ça à la poubelle si c'est vrai appliquez à votre vie et Dieu vous bénira quant à qui ils sont quoi qu'ils soient quel est leur titre c'est comme ce que nous condamnons aujourd'hui c'est à dire si on va vers les théologiens quelqu'un m'a posé d'abord la question c'est à lui ils ont posé la question votre docteur a qui la même là il a eu son doctorat dans quelle université théologique et lui il a dit ok c'est le conférencier quand il viendra posez lui la question vous même et il est venu me dire ça moi j'étais préparé chauffé j'attendais question 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 à la fin j'ai pas vu cette question il dit tant mieux pour toi parce que j'étais prêt pour toi parce que lui c'est un directeur d'un institut théologique c'est eux qui font les diplômes des théologiens donc il veut savoir dans quelle école moi je suis sorti avec mon doctorat sinon il va pas me considérer bon maintenant la seule question qu'il a posée le jour là comme lui il m'a dit c'est celui là qui avait cette pensée là je l'ai ridiculisé un gars qui sait même pas faire la différence entre les sémites et les non et les japhétistes et il est directeur d'instituts bibliques il distribue des diplômes à des gens bref alors je vous en prie ne rentrez pas dans ce cadre là parce que moi je ne suis pas un novice dans le message non et je vous dis que ce travail là personne d'autre ne pouvait le faire que quelqu'un qui est déjà passé dans le message personne c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas utiliser quelqu'un d'autre ça doit être un homme du message tu n'es pas de message tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas et alors qui est du message c'est celui là qui reconnaît qu'il y a un messager et qui connaît la valeur de ce messager le titre le rond de ce messager et qui sait ce que ce messager a dit vous êtes promptes à dire non écoutez l'esprit ne parlera plus dans cet âge mais c'est quel âge c'est l'âge des gentils Israël a son âge c'est pas la même chose Elie et Moïse qui doivent venir dans la Bible là-bas c'est des Ephésiens 4 non je vous pose la question vous voyez que vous avez quelque chose dans la gorge maintenant non Elie et Moïse je vous pose la question encore dans la Bible qui doit venir là seront-ils des Ephésiens 4 mais c'est quoi le problème donc ça veut dire que l'esprit qui ne parlera plus dans l'âge là c'est dans les âges de l'église les âges de l'église se terminent avec le septième messager et après ça Dieu ferme la page avec les nations il passe à Israël avec deux messagers et il brise le protocole parce que Dieu n'a jamais envoyé deux messagers majeurs en même temps mais ce sera la première fois Dieu va briser ce protocole il va envoyer deux prophètes messagers ça n'a qu'à faire mal parce que l'Elie qui doit venir là c'est l'Elie de la Bible le Moïse qui doit venir là c'est le Moïse de la Bible qu'on connaît c'était pas des petits messagers ou bien dites-moi le contraire donc Dieu brise ce protocole et il va envoyer deux prophètes majeurs en même temps sur le même terrain ils vont exercer ensemble jusqu'à ce que l'ennemi les tue c'est ce qui est écrit non ? ils seront mis à mort dit la Bible parce que ils vont commencer petits comme ça et ça va arriver à la vitesse de croisière et ça va mélanger ça va déranger même les politiques que Dieu vous bénisse que le Seigneur vous bénisse je crois que nous sommes arrivés à la fin monsieur le spirituel tu peux suivre un peu oh monsieur le spirituel tu peux suivre un peu la conclusion bon je pense qu'avec toutes ces démonstractions qui ont été faites il n'y a plus d'ambiguïté que les hébreux de la Bible n'étaient pas des blancs ils étaient bel et bien les noirs et que le reste du peuple sera racheté au temps de la fin mais aussi jusqu'à présent malgré que nous avions reçu le salut de l'âme nous avions d'autres besoins voilà pourquoi ces lumières si viennent ce n'est pas peut-être parce qu'il y a des pasteurs qui sont ici on ne peut pas leur dire répandez-vous et tout ça ils font ce travail là mais il y a d'autres dimensions de conquête que nous devons aller et dans ces dimensions de conquête il y a la problématique des hébreux parce que c'est déterminant 28 et pour les hébreux et donc tous on est en brigadé dans cette affaire voilà pourquoi après avoir fait cette découverte cette révélation qui nous sommes nous passerons à la phase suivante qui est la question qui a été posée comment devrions-nous faire pour jouir ces privilèges là parce que Détornome 28 15 à 68 nous l'avons démontré elle s'est accomplie littéralement sur nous mais le Dieu de restauration quand il restaure c'est que nous allons vivre à nouveau Détornome 28 le verset 1er jusqu'au verset 14 là où nous nous allons prêter à beaucoup et nous n'allons pas emprunter là où nous serons la tête et non la queue là où nous serons en haut et non en bas voilà quoi c'est tout un séminaire c'est tout un protocole que nous appelons la gouvernance la royauté et ça ce n'est pas en une réponse que vous allez apprendre cela nous allons programmer des séances de travail maintenant parce que la reconstruction du temple c'est avec l'épée et la truelle ok nous avons beaucoup exploité l'épée la parole la parole la parole et ça construit par le temple il faut la truelle vous savez dans Genèse 1 Dieu a dit et Dieu dit 10 fois pour amener tout ce qui existe mais dans Genèse 2 il dit et Dieu planta un jardin donc il est le Dieu jardinier et il place l'homme créé à son image dans le jardin afin de le protéger et de le cultiver et le prophète dit que nous sommes des dieux apprentis des dieux amateurs donc nous apprenons dans le métier du métier de Dieu dans son champ parce que lui-même il est un dieu jardinier donc c'est tout un travail pour déprogrammer toutes les sémences de la servitude parce que la pauvreté n'est pas le manque d'argent mais il est mental donc il faut déprogrammer et de reprogrammer le bon logiciel parce qu'une machine RAM pas parce qu'elle est mauvaise même des nouvelles machines s'il y a des virus qui sont là ça va RAM donc il faut enlever tout ça pour remettre en ordre donc nous allons travailler pour civiliser les nations pour civiliser la cité pour que nous soyons le sel qui donne la saveur au monde parce que comme j'ai dit tantôt en fait nous avons un capital humain qui est l'église donc l'église rien que l'église c'est tout un capital humain qu'on laisse à la traîne et si on l'exploite c'est quand l'église prospère quand il y a de l'argent ça mène les âmes c'est comme si là-bas il y a la chance les gens vont venir mais si vous paraissez dans la difficulté vous serviez dans la disette dans la misère et tout ça les brebis de Marcello ne viendront pas mais c'est la réalité vous allez parler de quoi toi tu nous parles au ciel nous serons habillés en fin lin je dis oh mais pourquoi Dieu ne peut pas d'abord me faire habiller en fin lin puisque j'en ai déjà là-bas donc il y a la partie application de ces enseignements là sinon que ce serait de la littérature que nous sommes des juifs il faut d'abord reconnaître ce que nous sommes je vais dire quelque chose pour vous faire rire vous savez que frère madame dit que le juif Jacob c'est filou donc on va éveiller en vous la nature du filou on ne gagne pas devant un filou il gagne toujours la madame dit c'est même la nature du juif l'argent et en Espagne les juifs ont transmis ça au Khazar et les juifs blancs ont volé ça ils ont gouverné le monde jusqu'aujourd'hui ils ont pris ça chez les juifs voilà pourquoi vous verrez que dans les tribus qui ont gardé les traditions hébraïques ils sont très commerçants ils sont très 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 commerçants les vieilles mamans les vieux papes ils manquent jamais l'argent parce que c'est des filous tu ne peux pas séparer un juif avec l'argent je crois que lorsqu'on parle du côté argent tout le monde est d'accord donc la prochaine lorsqu'on va revenir ici comme on va parler du filou on va chercher la salle donc voilà nous sommes arrivés à la fin je crois que le Seigneur nous a grandement bénis s'il y a des débordements je crois que cela n'a pas été intentionnellement c'est que là où il y a beaucoup de gens qui parlent parfois en glisse des choses mais je crois qu'il y a plus de bonnes choses qui ont été dites que des choses qui vous ont fait mal au reste que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse ce réchement ok Dieu vous bénisse je vais dire le dernier mot je voudrais aussi dire que ça a été juste ces deux jours ont été juste une introduction de quelque chose de grand que nous avons envie de faire hier je l'avais déjà dit et ce soir je voudrais aussi encore le redire que cela a été possible simplement par un couple je dirais maintenant deux couples c'est un couple qui avait commencé et un deuxième couple est venu s'ajouter plus un autre frère qui est juste derrière là-bas ils sont cinq individus bien-aimés tu peux te tenir de beau frère Pascal frère Pascal frère Jules et son épouse et frère Claude n'est pas là c'est lui qui avait dirigé hier ah il est là il est venu avec son épouse et tout tout ça alors vous voyez que ces gens ont fait leurs efforts avec les maigres moyens cet après-midi le frère Jules et son épouse m'ont invité pour aller manger chez eux j'ai été vraiment très content et j'ai vu ils sont vraiment dans un endroit modeste mais ils ont fait un effort pour débourser de l'argent pour payer ces choses-là pour qu'on vienne là je souhaiterais que avant de partir on va faire un plan une planification pour les conférences à venir je voudrais simplement dire que si quelqu'un vraiment voudrait les aider pour les actions futures prenez attache avec eux pour qu'on puisse faire quelque chose de plus propre de plus grand parce que Kinshasa le Congo Kinshasa moi je l'ai dit et je le dis et je le redis encore ce n'est pas un pays c'est un continent vous même vous le savez le Congo Kinshasa ce n'est pas un pays c'est un continent et donc si nous devons faire des choses dans ce pays qui est géant nous ne devons pas faire des petites choses nous apprécions ce qu'ils ont fait ils ont fait avec leurs moyens de port mais je crois qu'une maie qui soulève quelque chose est obligée d'utiliser toutes les forces qui sont en elle mais s'il y a dix maies qui vont soulever la même chose il est évident que chaque maie va utiliser peut-être 1% de sa force pour compléter aux autres pour que vous soulevez et vous ne sentirez pas le poids je crois que vous avez compris c'est de quoi je parle alors donc voici un peu vous pouvez vous asseoir merci beaucoup Dieu vous bénisse vous savez je venais de dire qu'on est revenu de Libreville Gabon ça fait moins de 12 jours et nous sommes ici avant ça on a fait une tournée lui et moi d'Abidjan il est venu faire un mois à Abidjan et d'Abidjan nous sommes allés à Yaoundé pour neuf jours on est allé à Douala pour neuf jours on a dépassé Douala pour aller à Brazzaville Brazzaville on est allé à Pointe-Noire Pointe-Noire on est revenu à Brazzaville et moi j'avais une délégation de six personnes on a fait un mois cinq jours pour revenir à Abidjan et après on est partis pour Libreville on a fait une semaine là-bas et on est rentré on n'a même pas fait une semaine qu'on est encore ici et chaque fois même à Libreville je suis parti avec une équipe de six personnes ici encore je suis là avec les six personnes qui sont là suite des délégations de six personnes et tout ça c'est de l'argent mais je finance mes voyages moi-même avec mon équipe je ne suis pas en train de demander l'argent je suis en train de vous dire une chose pour vous dire l'importance de l'argent Abidjan je fais la conférence où la salle la dernière fois le samedi sur passé c'est ça samedi pas hier l'autre samedi samedi sur passé le 5 mars on avait une conférence dans un grand hôtel d'Abidjan et la salle était à 400 1000 francs mais moi-même je paye la salle je viens encore donner la parole et je ne prends pas l'argent avec quelqu'un donc ce n'est pas du business que j'ai fait c'est un poids qui est dans mon coeur que j'ai fait et toutes les conférences que j'ai fait c'est financé par moi-même mais ici c'est que ces couples-là je parle d'eux parce que quand ils ont vu à Douala ils ont voulu qu'on fasse à Kinshasa et la dame m'a appelé pour dire mais comment qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on vienne pour que vous veniez à Kinshasa je dis bon vraiment nous on est encore au Cameroun et vraiment si vous pouvez organiser et puis nous inviter nous on vient c'est comme ça qu'ils ont et ils se sont engagés donc effectivement la prochaine fois qu'on sera là on va parler de la dynamique et de la mécanique excusez-moi vous connaissez le langage non ? dynamique c'est-à-dire la théorie et la pratique parce qu'on viendra on va faire la conférence pour parler de la parole du réveil des hébreux mais à la fin on va vous parler des moyens déjà que vous pouvez mettre en place dès maintenant qui va aider les uns et les autres à avoir un peu de de bouignac un peu d'argent donc c'est un peu ça donc je crois bien qu'il est bon que nous puissions pour ceux qui sont intéressés prenez contact avec ces gens-là pour que parce que nous on a en vision de revenir ici pour faire des conférences plus vastes que ça parce que les thèmes il y a trop de thèmes qu'on doit on doit débattre ça ce qu'on a dit ce n'est qu'une partie une infime partie il y a plein de choses qu'on a à présenter et tout ça c'est avec à partir de la parole vous avez vu que pendant les deux jours nous ne parlons que parole donc voilà un peu je souhaite que Dieu puisse produire le réveil dans vos cœurs et que chacun fasse ce qu'il doit faire pour que le royaume de Dieu aille de l'avant d'ici là que la paix du Seigneur soit avec tous et qu'il vous garde dans vos maisons dans vos activités et jusqu'à ce que nous puissions nous revoir encore que le Seigneur vous bénisse applaudissements 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 oui 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 pardonnez frère Jules il est là frère Jules frère Jules peut venir ici je sais que c'est pas c'est pas tes habitudes c'est frère Jules est l'époux de notre frère Esther qui a été Esther Esther a été mon premier contact ici à Kinshasa elle est là voilà c'est l'époux de frère Jules ce que vous ne savez pas c'est que ma première fois que je suis venu ici c'est bon est-ce que c'est la peine de dire moi j'ai été vraiment non c'est pas bon de dire c'est pas bon de dire c'est pas bon de dire parce que je voulais dire que j'ai été proche des grands hommes de votre pays ici quand je dis grands hommes je parle pas du côté politique je parle du message mais aujourd'hui voilà que je me mets à l'écart et je rentre maintenant par celui-ci ça veut dire beaucoup de choses voilà donc vais-tu dire un mot aux gens c'est il va fondre un mot c'est juste merci parce que vous êtes venus nous quand on a vu le message du pasteur on s'est accroché on s'est dit que ça valait la peine qu'un plus grand nombre apprenne ce que nous apprenons c'est vrai que ce n'est pas un message facile à accepter parce que là où nous nous sommes on n'a pas pu accepter on ne l'a pas accepté le réjet on est déjà préparé à ces choses mais merci d'être venus et que à la prochaine nous comptons qu'on soit encore trois fois plus que ce que nous sommes parce que j'ai vu l'engouement j'ai vraiment vu des réactions positives ça ça nous encourage prochainement nous allons faire un peu mieux que ça c'était la première fois on tâtonnait un peu on tâtonnait là bon bon c'est déjà bon merci au pasteur d'être venus vous ne savez pas comment on a bataillé pour qu'il vienne la première fois il y avait refus blocage la deuxième fois le mardi il y avait blocage alors il fallait appuyer des boutons quelque part vous connaissez les congolais savent il fallait appuyer des boutons pour qu'ils viennent et ils sont là nous rendons grâce à Dieu et que Dieu vous bénisse qu'il vous bénisse encore merci 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 amen amen donc retenez qu'il y a nous avons un blog c'est ouragandumidi.com vous pouvez trouver plein d'enseignements là dessus et il y a l'étendard du midi également sur lequel vous pouvez voir les vidéos de mon binôme ici mais très bientôt sur ouragan du midi vous pourrez voir toutes les vidéos de lui et de moi parce que nous sommes en train de travailler c'est un problème de temps pour charger les vidéos charger les vidéos je crois quand il va rentrer il va commencer à faire ça pour charger les vidéos pour que vous puissiez les voir tous ensemble là dessus alors donc c'est un peu cela effectivement pour venir ici ça n'a pas été facile la première fois ils ont payé la salle et on avait fait la télé ils ont payé la télé tout ça et on devait venir et il y a eu un problème au niveau de Brazzaville nous étions bloqués là-bas pendant neuf jours on ne sait pas pourquoi et on fait tout ça ne passe pas et finalement on a décidé de reporter et en reportant ils ont perdu une bonne partie de l'argent qu'ils avaient déposé ici donc on a relancé cette date-ci encore ils sont venus compléter l'argent et voilà que nous devons nous moi avec ma délégation depuis la Côte d'Ivoire on devait être ici le mercredi on devait arriver ici le mercredi matin et voilà que l'ambassade nous fait un blocage le mardi comment ça ? comment ça ? on va encore reporter ça ? et donc c'est devenu des batailles 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 on était obligé d'aller payer 30 000 30 000 pour prolonger les billets d'avion et tout ça et finalement ils ont lutté ici jusqu'à finalement on a on a eu les papiers le mardi pour courir aller à l'ambassade et tout ça bref bon Dieu merci tout est bien fini et nous y sommes mais je crois que si on s'y prend tôt et qu'on a plusieurs personnes qui coopèrent on pourra vraiment faire plus grand de plus grandes choses et aussi simplement qui ne va pas peser sur l'un ni l'autre voilà un peu que Dieu bénisse chacun de vous alors donc les livres pour ceux qui les veulent ils peuvent voir la sortie là et puis donc dans ce livre là il montre un peu le jardin d'Eden avec le passage biblique avec les citations historiques et tout ça donc c'est un peu ça que Dieu bénisse tout le monde bon je crois que c'est vraiment fini